Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat mardi débat c'est tous les mardis comme son nom l'indique sur la chaîne de l'AS Monaco Ouais c'est logique les gars, je suis comme tous les mardis accompagné de mes deux chroniqueurs Idé Kouné et Le Poulain, comment ça va les gars ? Salut Luther, salut le chat, salut tout le monde Salut salut Oh il nous a fait un salut salut de fête foraine Un de forain Et on a un, comme d'habitude, un excellent invité Will, comment ça va Will ? Salut tout le monde, salut les gars, salut le chat, j'espère que tout le monde va bien Ça va nickel et merci pour l'invitation Très heureux C'est nous, on te remercie, très très content que tu sois là frérot Merci c'est gentil, depuis le temps Enfin on y arrive Ça devait être, c'était prévu que ce soit le premier invité Mais vu que la première émission on a été obligé de l'annuler pour cause de Covid Il est là oui, il est là Il a reporté mais il est là Écoutez, je vous propose Kima, tu nous présentes tout simplement Will, ses faits d'armes Etc, allez c'est ton, c'est à toi Bah oui, ça fait pas mal de temps que je le suis C'est un super streamer FIFA Et un créateur de contenu en tout genre Je crois que t'es dans plusieurs réseaux T'es sur TikTok, etc Et voilà, focus sur FIFA Essentiellement du contenu autour de ce jeu là Il est aussi EA Game Changer Si je dis pas de bêtises Du coup tu fais partie entre guillemets des streamers Des créateurs de contenu Qui sont, on va dire, je sais pas si on peut dire Affiliés à EA France En vrai, ouais, un petit peu quand même Ouais, un petit peu quand même Du coup, ouais, vous avez, enfin Vous faites pas mal de petites OP On fait, ouais, c'est ça On a des OP, on a des événements Parce que tout le monde pense souvent que c'est des choses Que liées à FIFA, mais pas que Parce que des fois on fait des petites, des événements caritatifs Pour les enfants défavorisés Et les quartiers C'est un peu plus compliqué Donc il y a plein de trucs, il y a plein d'initiatives comme ça C'est pas juste AXE FIFA Même si évidemment, c'est important Vous avez aussi un rôle de De dire ce qui va pas Et ce qui va sur le jeu Faire remonter les infos, ouais Ça c'est important Ouais, ça c'est vrai Cette année, souvent c'est assez décrié ce rôle Parce qu'on a l'impression que Tout est décrit Vous êtes les responsables Ouais, voilà, c'est ça Mais nous, on est un petit peu On fait un peu remonter Les retours Mais après, voilà Le développeur reste le maître du jeu Et c'est lui qui change ou non Qui décide Qu'est-ce que va devenir en fait le jeu Donc souvent c'est compliqué T'es là, t'en as qui Qui nous prennent la partie et tout Ouais, c'est clair C'est ça que c'est bon Ça c'est les réseaux sociaux Salut le chat Salut le chat Salut monsieur Arrête, t'étais un parfait invité Salut mon Kini Yo mon Kini Yo Pedrito Yo Jali T'inquiète pas, il va y avoir la bagarre Et bah d'ailleurs Je vous propose un petit peu De vous donner Le menu de ce mardi débat On va commencer par un sujet Sur Konami Vous avez vu Je vous rappelle Là on va parler De tout ce qui s'est passé cette semaine Comme info sur les jeux de foot Konami a annoncé Qu'ils ont fait un bénéfice Bah le plus gros bénéfice De leur histoire Sans jeu de foot Donc ça bien sûr On va en parler Ensuite on va parler de FIFA On a Will Donc bien sûr On va parler de FIFA Est-ce qu'il y a trop de cartes sur FIFA Mais surtout Est-ce que les gens Préfèrent pratiquement plus Collectionner des cartes Que jouer au foot Important On va parler également de Sora Ça fait longtemps Qu'on n'a pas parlé de Sora Bah là il y a eu une vente record Un Allandunit Qui a été vendu 650 000 euros Ouais on parle pas de On parle pas de Rien que cela Voilà rien que ça Et d'ailleurs C'est le poulain Qui va nous parler de ça On va parler également de Goals Ils sont encore loin Encore très loin Donc voilà Petit sujet sur Goals Vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire Ensuite E-Football Qui nous a annoncé un nouveau partenaire exclusif Est-ce que ça veut dire que Bah est-ce que ça sent bon Par rapport à E-Football On en débattra ensemble Et enfin On vous parlera du tweet de la semaine Sélectionné Paris Mat Vous allez voir que c'est un petit comparatif Entre E-Football et FIFA Encore une fois Bah voilà On va en parler Et je pense que ça va faire beaucoup réagir Donc n'hésitez pas à participer dans le chat Sur tous les sujets les gars On est avec vous Est-ce que vous êtes chaud les gars ? Let's go hein Pas mal de choses à dire là Ça fait un beau programme Mine de rien Exactement Exactement Bah c'est parti les gars On va parler de Konami Konami qui a annoncé Son plus gros bénéfice Sur le semestre de l'histoire Je crois de son histoire Je sais pas Will si t'as vu l'info Ouais j'ai vu j'ai vu Voilà Bah c'est bien Will il suit Il suit Gros gros bénéfice Alors Ça court de avril Fin avril A décembre 2021 Donc Pour voilà Pour lancer le débat Je vous précise juste que forcément Bah au niveau des jeux de foot Il y avait pas grand chose En tout cas PES 2021 A été pratiquement plus joué Le jeu mobile Était dans sa période creuse À cette époque là C'est là où je pense Qu'il y a le moins de microtransactions Donc c'est surtout axé sur Bah tout le reste Donc Konami Est-ce qu'ils ont vraiment besoin De jeux de foot ? Et bah vous les gars Le Poulain Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Alors moi je suis Je veux juste apporter Une petite Une petite précision Sur le fait Qu'il n'y avait pas de jeux de foot La stratégie de De Konami Et pour tous ceux Qui jouent à MyClub Sur PES Je pense que vous êtes au courant Que bah Contrairement à FIFA Les icônes sortent au début Après avec des versions Prime, Moment, etc Qui arrivent un peu plus tard Konami Ils peuvent avoir Par exemple Kaka Il est sorti en juin Ou en juillet je crois Ouais Ils ont des licences Avec des icônes Je crois qu'il y avait Nemaï Nemaï qui sort en juillet Il commence à dire des bêtises Il commence bien Non non Au contraire Au contraire Je répare tes Non c'est pas parce qu'il sort du contenu Que c'est joué C'est très bien Non non mais Non mais quand même Au moment où Kaka est sorti Et où Neymar est sorti Il y a énormément de monde Qui a payé pour les paquets Et ça faisait partie De leur stratégie en fait Bah de sortir des choses payantes Un peu toute l'année Mais de toute façon Je pense pas que le BNF Soit principalement lié à PES 21 Je t'arrête tout de suite Dans le bilan Ils parlent même pas de PES Donc c'est même pas Ils sont brefs Donc c'est même pas C'est Yu-Gi-Oh non Qui récupère C'est Yu-Gi-Oh ouais Yu-Gi-Oh qui est le fer de lance Du secteur jeu vidéo C'est un jeu de baseball les gars Exactement Et l'élément principal Le chénon finalement Entre tous ces jeux là C'est que ce sont des jeux mobiles Et c'est là où à chaque fois On a déjà débattu les gars Le mobile Ouais ça va faire partie C'est le présent C'est aussi un grand De l'avenir du jeu vidéo C'est l'avenir Ah c'est carrément un marché Qui s'installe C'est le marché de balade mental Toi Will T'es jeune Tu fais du TikTok Ça veut dire que t'es dans Oh mon dieu le boomer Attends Attends je crois que t'es Vachement présent sur Whatsapp Non mais attends Tu perds des casquettes à l'envers Non mais attends Non mais attends les gars Arrêtez Arrêtez Ah bah la manière dont tu l'as dit Elle était un Ouais de ouf Ah ouais là t'as 65 ans là Ça va les gars Il est où le respect ? Laissez moi parler à mon invité S'il vous plaît Vas-y vas-y fini frère Toi Will Les jeux mobiles Comment tu vois ça Genre tu joues à des jeux mobiles Tu joues à des jeux de foot mobile FIFA mobile Tout ça ou pas du tout ? Non moi je pense Je suis pas la cible Je suis pas la cible Même si ouais Je suis jeune Et que j'aurais pu l'être C'est juste une question de goût Et de préférence Moi j'ai jamais été trop branché Sur les jeux mobiles Mais c'est pas pour autant Que ça marche pas C'est pas parce que moi Je n'y joue pas Que la généralité Que les autres N'y jouent pas non plus Donc moi je le vois Dans mon entourage Il y en a énormément Ils sont hyper là-dedans Hyper connectés Hyper branchés Donc ça marche Ça marche Et puis en plus Dans tous ces petits jeux Souvent il y a des Il y a un système De micro-transactions Qui fait que tu dois payer Pour passer des niveaux Etc Ou pour paquer des decks De cartes Si on parle de Yu-Gi-Oh Donc franchement J'en parlerai sur mon blog J'en parlerai sur mon blog C'est clairement ça Excuse-moi Ali Mais tu vois On parlait de Yu-Gi-Oh Là il y a Duel Master Qui est sorti Qui cartonne Je crois qu'il y a quasiment Je sais pas Peut-être 10 millions Moi j'ai vu dans l'info 10 millions de téléchargements Du coup Durant l'année dernière C'était plutôt Yu-Gi-Oh Dueling Ça il marche de ouf Il a 5 Voilà c'est parce qu'on a Beaucoup l'image de PES En déclin De eFootball Avec leur sortie Entre guillemets Cataclysmique Mais il y a des jeux Qui marchent très bien Et qui sont Voilà qui sont J'allais dire adulés Mais il y a une vraie commu Il y a de l'engouement Etc On parle de millions De téléchargements Deux choses On n'est pas là pour faire le Excuse-moi je te donne la parole Juste après On n'est pas là pour faire le contenu Pour faire le constat On est juste là pour dire Deux choses D'une Konami c'est un énorme monument Du jeu vidéo passé Mais actuel encore Ils ont énormément d'argent Faut pas croire Parce qu'il y en a Je dis ça parce qu'il y en a toujours Qui en parlent Comme si c'était un éditeur indépendant Et deuxième chose Je veux surtout Vous entendre sur Est-ce que Konami A intérêt A vraiment relancer Son jeu de foot A besoin de relancer Son jeu de foot Et du coup Est-ce que vous Vous pronostiquez Qu'il va repartir de l'avant Tu vois Ali Qu'est-ce que t'en penses Par rapport à ça En fait pour moi Ca fait des années Que j'ai remarqué une tendance Dans le jeu vidéo Un jeu vidéo ça coûte cher Surtout avec les nouvelles générations De consoles Ca coûte hyper cher au développement Et un jeu mobile Ca coûte En comparatif A un jeu next gen Ca coûte absolument que dalle Absolument que dalle Parce que ton jeu Il a une durée de vie De 4, 5, 6 ans Un jeu avant qu'il meure Un jeu mobile Avant qu'il soit vraiment Désuet En fait Bah t'en as profité Pendant 6 ans Les microtransactions Les montants Ce sont les mêmes Voir plus chers Et en termes de développement T'as pas besoin D'équipes énormes Et de travail graphique Etc Et puis de toute façon Il évolue au fil du temps Donc au début C'est un jeu basique Et ensuite Il évolue avec du contenu Donc moi Si je me place Du point de vue de Konami Et je dis pas Que c'est voilà L'idée que je me fais Du jeu vidéo Mais vous remarquerez Qu'il y a beaucoup moins De variété de jeux vidéo Qui sortent aujourd'hui Parce que c'est un risque De créer De partir sur autre chose Exactement Avant tu pouvais trouver Des jeux de ski De snowboard De machin Ca existe plus Et Konami Sur un jeu Qui va lui coûter J'ai encore une fois Une bêtise Mais qui va lui coûter 200 millions à développer Ils vont récupérer des milliards Ils vont peut-être Récupérer des milliards Sur football Ou un truc comme ça Ou PES Ou un machin comme ça Mais ça va leur coûter Peut-être un ou deux milliards A le développer Voilà pourquoi en fait On parle de bénéfice Parce que le coût de développement Il est tellement réduit Qu'en fait Quasiment tout ce que t'enquettes C'est du bénef Je l'ai trouvé vachement intelligent C'est une belle analyse Je suis choqué là Je vois même Imad Il est pas bien Il se dit Qu'est-ce que se passe J'essaie de le montrer Mais je suis d'accord avec lui Je vais pas faire le mec L'exprès pour la bagarre Non mais il a tout dit Il a très bien résumé Aujourd'hui Pour revenir à eFootball Les mecs En fait le truc c'est Est-ce que finalement La tendance ne serait pas aussi De se dire que D'ici quelques années EFootball On sera en mode Full mobile On l'a parié ça A Imad On l'a parié On l'a déjà dit Je le répète ici Parce qu'on parle d'economie Et du mobile Mais en vrai tu vois Je me dis Les mecs en marchent Moi si j'avais une pièce Ça serait là-dessus Ils ont une audience En vrai Pourquoi pas tu vois C'est ça Ouais Oui Un truc à rajouter Par rapport à ça Non Moi je suis Pas grand chose Je pense On se rejoint un petit peu Tous là-dessus C'est juste Je trouve ça un petit peu dommage Quand même Après Il n'y a rien d'officiel C'est seulement notre Ma pensée personnelle Mais je trouve ça assez dommage J'ai plutôt se ressenti Que Konami est en train Un petit peu de délai C.I.Football Anciennement PES Justement Si l'entreprise Arrive à générer Autant de bénéfices Je pense qu'en soi Réinvestir Remettre un petit peu Plus d'argent Sur le jeu Déjà Ça ferait pas de mal Ça redorerait un petit peu Le blason Et il y aurait Beaucoup moins de déçus Je trouve ça un petit peu dommage Non mais Il a raison C'est vrai qu'ils ont fait Beaucoup de bénéfice Après Quand tu te mets méchamment A leur place Je pense qu'ils se disent Pourquoi on réinvestirait Sur un truc Où on a eu un tel bad bug Je sais pas Je me dis On a tout ce qui marche C'est pas spécialement Une bonne manière De voir les choses Nous on voit ça comme Tu sais un peu Le côté romantique Des fans etc Si on parle purement business Ouais Celui qui décide Dans une entreprise C'est le directeur financier C'est pas C'est pas l'artiste C'est pas l'amoureux Malheureusement C'est le directeur financier Qui dit Soit on va là dessus Et on s'oriente là dessus Soit on met la clé sous la porte Donc Konami Ils ont vite fait leur choix Ouais mais en même temps Attention les gars Parce que Konami A quand même Ils ont voulu changer Là il y a l'on real 4 Mais normalement Ça devrait être Le jeu Devait être Devrait être Pardon Déployé Avec le Unreal 5 On a quand même Une acquisition D'une nouvelle licence D'un nouveau partenaire Et on en a parlé On va en parler Juste après On va en parler tout à l'heure En vrai il y a quand même Des signaux les gars Ouais Moi C'est que EFootball en vrai N'a pas dit son dernier mot Sur console Les signaux Le mec il est tout bleu Et tout raide Et il a bougé un orteil Les signaux Excuse-moi Mais tu vois Franchement Moi j'ai eu ce ressenti Plusieurs fois Durant ces dernières années Les gars Dans la commune PES A chaque fois on se disait C'est puré Ça y est c'est fini Etc Et boum On annonce le Bayern On annonce la Juve Et non seulement On annonce la Juve Genre en mode partenaire Mais on te dit Que dans FIFA Il n'y aura pas la Juve Ouais mais attends Et là tu nous compares Juve et Bayern Et tout à l'heure On va pas parler de ça Dans le nouveau partenaire Ouais Garde-en sous le cul Je peux dire Qu'il y a des signaux Tu vois ces dernières années Du coup on sait pas trop Sur quel pied danser Tes signaux Tu vas nous les donner tout à l'heure Prépare les biens Parce qu'à mon avis Je sais ce que tu vas dire Je pense que le point d'Imad Oui ils abandonnent pas totalement Mais en tout cas Les moyens mis en oeuvre Vont pas être les mêmes Que ceux qui avaient été mis en oeuvre Et de toute façon On l'a vu au fil des années On était clairement Sur de l'efficience au maximum On investit un minimum Et on essaye de récupérer un maximum Et oui Je pense qu'on l'a Et c'est pareil du côté de FIFA Attention Oui c'est par contre IE se casse plus trop la tête A développer un mode carrière stylé machin C'est On va sur ce qui marche Ce sera le sujet d'après Et bah les gars Transition toute trouvée Bim FIFA Est-ce qu'il y a trop de cartes Mais c'est surtout En fait C'est parti de quoi ? C'est parti d'un constat Ali C'est qu'en fait C'est toi qui faisais les défis Tu disais Les mecs en fait Ils jouent même pas Ils posent la manette Ils mettent un élastique Juste pour avoir leur carte Alors je faisais pas les défis Parce que j'ai pas touché A ni FIFA ni PES Depuis un peu plus d'un mois Mais ouais Je l'avais remarqué Parce qu'au début J'ai fait les défis Pour avoir certaines cartes Et bah j'observe forcément Beaucoup les réseaux Et je vois que sur Twitter Maintenant Les mecs ça poste des manettes Avec des élastiques Dans tous les sens Apparemment le mode rival C'est devenu un désert Un truc absolument ignoble à jouer Et en fait Je me suis dit C'est assez simple à comprendre Oui il a l'air d'être d'accord Plus ou moins Plus ou moins Ok bah je veux bien l'écouter Il y a eu du vrai Il y a eu du faux C'est vrai que sur les objectifs A réaliser en ligne Ou en match amico Effectivement T'as cette sensation En Rivals aussi En Rivals un peu moins Il y en a eu récemment Il y en a eu Mais ça n'a pas duré longtemps Dès qu'ils ont mis En fait Sur FIFA Ils ont mis en place Des packs à récupérer En Rivals Et il fallait ni gagner Ni perdre Il fallait juste lancer un match En fait Donc les gens On Allez ça a duré Ça a duré quelques jours Mais là A l'heure actuelle Je pense que la globalité Les trois quarts des joueurs Ne le font plus Mais du coup Mais c'est vrai que Donc en fait Moi je veux bien Que ça ait duré quelques jours Mais par contre Ça montre quand même Un état d'esprit Qui est de Quand on met un événement Pour certaines cartes Ou pour certains packs En fait ça prend le pas Sur le plaisir de jeu C'est ça le truc Ça peut durer 3 jours 4 jours Comme ça peut durer des mois Si EA te fait durer le truc Pendant un mois Tu les auras les mecs Pendant un mois Qui vont me poser la manette Et c'est ça en fait Moi que Que je trouve assez triste C'est qu'aujourd'hui Les mecs se battent plus Pour être bons Pour bien jouer Ou pour kiffer Ils se battent Pour avoir Gendouzi 99 Robert Tu vois Et ouais Je trouve ça C'est quand même C'est assez triste Justement Le débat Le débat Est-ce que ce serait pas Les mecs Ils préfèrent collectionner des cartes Plutôt que de jouer au foot Et c'est là Où en fait Les jeux mobiles C'est exactement ça J'ai joué à un jeu Dragon Ball Pendant très longtemps Et le but C'était de collectionner des cartes Mais moi je voulais les cartes Mais au moins C'était affiché C'était affiché Mais là La collection Demain le mec Il achète des voitures Tu vois Il fait une collection de voitures Ok Tu les regardes Voilà Il y a l'esthétisme Il y a tout Ce côté rare Là on est pas dans ce cas là Tu vois Moi en vrai Tu vois Will Taller J'ai lancé quelques matchs En Rivals Je suis tombé tu vois Sur un mec Qui a lâché la manette Avec son élastique Moi je suis d'accord avec Ali Quand il dit Ouais c'est La course à la carte Te fait faire en fait Des folies Et en même temps Le mec tu vois Je sais pas Sur un défi imparti Oui je sais pas Ce que vous en pensez les gars Bah le gars il se dit Vas-y j'ai pas le temps Je t'affoue quoi Je crois je sais plus Je vais pas balancer son blase Mais un de nos frérots Tu vois Sans Twitter Qui avait mis Désolé les gars Mais moi je vais le faire En même temps Voilà Le jeu le permet Ça casse Tu sais L'expérience Etc Moi je pense Il faut trouver la juste mesure Moi je vous avoue Que ça m'a saoulé en fait D'enchaîner les matchs C'est totalement saoulant C'est désolant en fait De devoir en arriver là Parce que le principe Tu lances un match C'est pas pour Pour jouer face à un mec Qui met l'élastique C'est justement pour jouer Face à un mec Qui va jouer Ça Et en fait le mec Moi j'ai reçu un message Les gars je vous jure Sur PSN Un mec qui m'a prévenu Genre il m'a dit Désolé frérot Tu vois Il m'a prévenu à l'avance Qu'il allait faire ça Il m'a prévenu Bienveillant dans le vice Ouais bienveillant Genre c'est un bâtard Mais il est gentil Tu vois Mais c'est vrai que C'est le gars il te prévient Attention Ce que je vais faire C'est très sale Mais je te préviens quand même Ouais moi en fait Le truc c'est que Tu te dis Ok T'as ces défis là les gars Franchement moi je kiffe Tu vois ce contenu Mais Tu vois Uniquement faire les défis Pour faire les défis Et que ton pourcentage Que ton ratio finalement Soit éclaté au sol Que t'évolues pas Que tu sois pas Tu sais meilleur Etc Je me dis mais en vrai Pourquoi tu vois Will toi tu Enfin c'est quoi ta vision Tu vois sur ça Tu dis bah en fait Le but c'est quoi C'est d'avoir toutes les cartes Et de pas utiliser ces cartes là Je pense qu'il y a un aspect En fait je pense qu'il y a Beaucoup de critères Et beaucoup de choses Qui rentrent en compte là C'est déjà d'une Il y a la valorisation Des cartes en fait C'est vrai que ça c'est réel Les cartes sont de plus en plus Valorisées Parce qu'elles sont de plus en plus Visuellement elles sont belles Et les cartes Si on parle vraiment purement gameplay Sont de plus en plus fortes Donc elles donnent envie Et le but du team Et team Bah c'est de construire La meilleure équipe Donc tu veux forcément Ces cartes Dans ton Dans ton Dans ton cheminement Vers la meilleure équipe Tu vois C'est ça Donc il y a ça Qui rentre en compte Et il y a aussi Le système Des achats Dans le jeu Des packs Etc Il y a énormément de personnes Quoi qu'on en dise Qui pack Mais il y a aussi Énormément de personnes Qui ne pack pas Et qui ne mettent pas D'argent dans le jeu Qui se refusent A ne pas mettre Un euro dans le jeu Et du coup Ces personnes Elles ont quoi Comme alternative ? Et bien Elles sont obligées De se rattacher En fait A ces packs Ou ces joueurs Disponibles gratuitement En défi En match En rivals Etc Etc Mais du coup Du coup C'est ce que tu dis C'est comme si Nous à notre époque Je vais encore faire Le boomer Et genre Quand tu lançais ton Mario Tu vois Tu pouvais monter Tout en haut Et puis traverser Tout le Tu sais Si tu finis le niveau Sans rien faire Moi je vois pas L'intérêt en fait De faire les défis En les faisant vraiment C'est gratifiant Si c'est juste Pour récupérer à la fin La carte En plus A 90% Les mecs Ils ne l'utilisent même pas On va pas se mentir Les cartes gratuites Elles sont tout le temps Elles sont jamais utilisées Mais les mecs Limite Ils vendraient leurs âmes Juste pour l'avoir Est-ce qu'au final Ca revient pas à dire Parce que si tu vulgarises Un peu l'expérience Est-ce que ça revient pas à dire Ecoute Si tu mets pas 1000€ Dans le jeu Tu vas y passer Toute ta vie mon gars Tu vas passer tout ton temps Sur le jeu C'est un petit peu Je pense qu'il y a de ça Clairement Je pense que Le but De toute façon D'une entreprise Quelconque C'est de faire C'est d'inciter Un client A acheter Ou voilà A participer Etc Donc là La facilité C'est pour participer C'est soit tu mets de l'argent Et c'est facile Tu fais tes packs Et t'as les joueurs Que tu vas avoir Tu achètes déjà ton jeu 80€ Je trouve que maintenant Ton jeu Tu l'as payé 100 balles Déjà Je suis d'accord Avec le côté entreprise Et tout Mais il y a quand même Une limite Et en fait C'est là où Maintenant les utilisateurs Doivent se dire Oh stop C'est bon Je travaille Je passe 10h En dehors de chez moi Chaque jour C'est pas pour vous donner La moitié Et surtout En plus Devoir continuer A jouer tout le temps Parce que t'as 40 matchs A faire dans la semaine Pour pas être largué Dans FIFA Bien sûr Mais en fait C'est là où Ils sont forts Et parce qu'ils arrivent Quand même A te rendre addict Voilà A te rendre addict Et t'as l'impression Que si t'as raté Une semaine sur Ultimate Team C'est comme si t'avais Perdu T'as perdu 10 ans de ta vie Et ça c'est là Où ils sont très forts Et après Pour nous Qui sont Un peu plus Qui sommes Pardon Un peu plus Dans le détail On fait attention On fait attention à tout ça C'est dérangeant Il y a des failles Il y a des systèmes Qui sont dérangeants Et ça On le déplore Mais le joueur Casu lui Excusez-moi Mais il n'en a rien à cirer Genre lui Il va lancer son truc Parce que Parce que le gain Est trop beau pour lui Il se dit Bah je vais l'avoir C'est facile J'ai pas besoin De me casser Ce qui est fort Par rapport à FIFA Et ça on peut pas L'enlever C'est qu'il y a plein de En fait Dans le jeu Il y a plein de jeux Même dans FUT Il y a plein de trucs différents Il y a des mecs Qui collectionnent Des mecs qui font De l'achat-revente Des mecs qui jouent à fond Des mecs qui font Du compétitif C'est ça qui est fort Et c'est ça On n'a pas tous Les mêmes attentes Sur le jeu Et c'est ça Qui est hyper compliqué Avec FIFA C'est que Et même Sur les autres jeux De manière générale Par exemple Football Etc On n'aura pas tous Les mêmes attentes En fait On va se rejoindre Sur quelques points Mais par exemple Un mec qui fait De l'achat-revente Et un mec qui Qui veut son kiff C'est d'avoir Toutes les cartes du jeu Parce que c'est son kiff Tu vois Et ben Ils n'auront pas Les mêmes attentes En fait Et c'est là Que c'est compliqué Un peu Ouais C'est un délire Enfin Moi c'est vrai Que le contenu FIFA Je le trouve incroyable Ils sont forts Ils sont super forts Toi t'es piqué Toi Toi t'es piqué Non En fait Dis pas non Dis pas non Dis la vérité Non En moins fort Non Je ne vais pas dire non En vrai T'as dit non Franchement Je dois avoir La vérité Je dois avoir 800 matchs de FIFA Cette année Le jeu J'ai mon aventure dessus Je kiffe J'ai appris tous les gestes techniques Je suis à fond dedans Mais La communauté PES C'est vrai que Will Malgré ça frérot Le délire de cartes En fait Tu sais Pour moi Finalement Déployer autant De cartes C'est désacraliser Dévaloriser Certaines cartes Que toi T'as galéré à voir Moi je suis pas spécialement d'accord Là dessus Regarde Et en fait Chaque semaine Will t'es là Combien de versions De Nkunku Cette année Combien de versions De Nkunku Écoute Je vais prendre un exemple Déjà Mais vous mettez pas Tous les deux Contre Will Tu peux même Prendre l'exemple Maintenant Regarde Regarde le phénomène Des NFT Les NFT C'est la même chose Les NFT C'est quoi Les NFT No Fungible Token Ce sont des Des jetons Non fongibles On va en parler Après dans ce rare Mais vas-y Ou même ce rare C'est tout C'est en fait Cette recherche De Comment dire De l'exclusivité D'avoir la carte Toujours La meilleure version Il n'y a aucune exclusivité Tout le monde l'a Oui tout le monde l'a Tout le monde l'a Mais c'est en fait C'est quand je Quand je dis Oui le NFT T'achètes ton NFT Il n'y a que toi Qui l'as Etc Alors que sur FIFA C'est pas comme ça Mais en gros C'est le même principe De je veux ce truc Parce que c'est la meilleure Ou voilà Tu vois ou pas Ce que je veux dire Un petit peu C'est assez compliqué A expliquer Parce que C'est 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 compliqué Je vois où tu veux En venir Mais est-ce que ça Est-ce que ça A sa place Dans un jeu De salon Parce que c'est une console De salon la Playstation On va parler de Sorare après Mais Sorare c'est clairement C'est du NFT C'est du fantasy football C'est son rôle Mais là en fait Le problème de FIFA C'est qu'à la base On l'achète Parce qu'on a envie De jouer A un jeu de foot Et là le problème C'est qu'on n'est plus Dans un jeu de foot Il y a quelqu'un qui a dit Un jeu de foot Ne devrait pas être Comme un casino C'est Nono qui l'a dit Et je pense que C'est pas mal de monde Qui l'a raison Oui il t'a dit Que t'avais super en mec T'en as plein Qui jouent Je vais vous poser Une question Simplement D'accord Si FIFA en fait Le gameplay Est tant décrié Comment tu arrives Justement A garder ta fanbase Et les gens Il est là Tout le problème Et ben voilà Il est là Attends Oui mais Oui il t'explique Que c'est un truc positif Et toi pour toi C'est un problème Mais Imad Tu viens de me décevoir Parce que Comment tu gardes Ta fanbase Imad Oui mais c'est ça Mais il faut du contenu Bah non mec Tu retras Ton gameplay Tu rebosses ton gameplay Je t'ai dit Non mais J'ai plus envie de parler C'est que tu reposes ton gameplay Je boude Moi je rejoins Oui frérot Le jeu marche du tonnerre Et il faut pas oublier Un truc de malade Nous on a un peu Ce côté un peu spécialiste Ou quoi Mais Les casus frère Ils sont en sang Quand il y a des cartes Moi j'ai mes potos Mais Tous mes potes En dehors de l'e-sport Ils sont en sang Tout à l'heure Il y a mon pote Aymen Que tu connais Les moniteurs d'auto-école Tu vois Il m'appelle Il me fait frérot J'ai paqué Je sais plus quel Future Stars Je l'ai vendu Je vais acheter Mais si Il pue ça Oui bien sûr Il pue ça Pardon Le truc c'est que En fait Le délire C'est quoi C'est que En fait Les mecs Ils ont pas Cette recherche Tu vois De cette spécificité Tu vois De gameplay Et là Je rejoins Will Sur ce truc là Attention Je dis pas Que c'est une bonne chose Moi aussi Je suis clairement Je comprends Je vous comprends Aujourd'hui Il y a plein de gens Qui se disent Ouais bah tiens J'ai lui J'ai lui C'est un délire C'est comme dans la cour de récré Avec nos cartes Dragon Ball Z Les cartes Pokémon Les cartes Dragon Ball Je pense qu'on est dans ce délire là Même si moi J'avoue que J'aime bien le contenu de FIFA Mais parfois Encore une fois C'est peut-être mon côté down Je sais pas C'est trop Genre t'es là T'es un Chouameni T'es saucé etc Moi j'ai le Chouameni Tu vois Il a 84 Tu sais Je suis content avec lui Mon les gars Là il y a une grosse carte On me dit vas-y Il y a l'autre 90 Future Star On me dit Bah Diachilé aussi Je crois Qui ont On est d'accord Que c'est bien D'avoir du contenu Par contre En fait Le problème C'est quand Et là dessus Je pense qu'on va être tous d'accord C'est quand ça prend le pas Sur le gameplay Parce que Will Tu l'as remarqué J'étais longtemps joueur de FIFA J'étais très bon à FIFA Et en fait C'est au moment Où le gameplay a commencé A se dégrader Et bah en fait D'année en année T'as l'impression Que la préoccupation Première c'était plus Venez on fait de l'oseille Avec les cartes On va leur en donner Toujours plus Et du coup Ca a donné lieu A ces phénomènes De les mecs qui posent La manette etc Je veux bien qu'il y ait des cartes Je sais que c'est un business Je travaille Voilà dans un domaine Voilà c'est de l'entreprise On doit faire de l'argent Par contre Au bout d'un moment Il faut quand même donner Quelque chose de qualitatif Tu vois Tu peux pas juste Donner des cartes Sinon dans ces cas là On va juste sur Seurat Je vous parraine tous Et on n'en parle plus Je vais vous arrêter De toute façon On se mettra pas d'accord On va enchaîner Et on va passer au sujet suivant Seurat Donc Alors dans le titre Bon Allende Donc Allende Unique vendue Plus de 600 000 euros 650 000 euros Alors Alors ça dépend Des conversions Parce que C'est important Ca a pas été acheté en euros Ca a été acheté En Ether Voilà Donc vas-y Ali C'est ton sujet C'est ton sujet Eh bien écoutez Je pense que Tout est dans le titre On est arrivé On est arrivé Avec Avec tous les systèmes Qu'on voit Avec aussi La recherche De l'unicité Il faut savoir Que la carte Allende A plusieurs cartes Dans Seurat Il a des cartes Limited Donc il y en a 1000 par saison Il a des cartes rares Il y en a 100 par saison Super rares 100 par saison Et il a une carte unique Allende C'est un performeur Donc c'est quelqu'un Qui va te rapporter Des récompenses Qui va peut-être Peut-être que ce Allende Très probablement Va être rentable Et peut-être qu'il va la vendre Même encore plus cher Et en fait Il sera Et il est Parce qu'Allende Est arrivé sur Seurat Cette année Il est l'unique possesseur De Allende Dans ce niveau de rareté Dans Seurat Voilà Qu'est-ce que tu t'es dit ? Déjà il y avait CR7 Qui était à 400 000 Non ? Il a été vendu A combien ? 400 000 Un truc comme ça Ouais Mbappé Très cher En fait le truc C'est que moi Bon Seurat C'est pas trop mon truc Je suis pas dedans Etc Après voilà C'est Bah Il y a un public Vous deux Vous jouez à Seurat Will Tu joues toi aussi Tu tâtes Seurat Non mais par contre Je connais beaucoup 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 de monde Dans mon entourage Qui commence à s'y mettre Et puis même De manière générale Seurat C'est en train de se démocratiser C'est pas rare On demande ce que c'est Seurat Alors je vais expliquer Si vous me permettez Vas-y Let's go Seurat C'est un Jeu Entre guillemets Qui mélange On va dire Les cartes Panini Enfin Avec du foot Enfin non Un peu comme mon petit gazon C'est comme ça qu'on dit En MPG Un peu comme mon petit gazon Mais avec des cartes de foot Sauf que ces cartes de foot Ce sont des NFT Alors en ce moment NFT c'est un gros mot NFT ça veut juste dire Que la carte Que tu achètes Tu la possèdes Alors elle est virtuelle Mais tu la possèdes vraiment Ce qui veut dire que Personne ne peut te la voler Et si tu décides de la vendre Tu peux la vendre A qui tu veux Et où tu veux Il y a des mecs Qui m'aiment les vendre Sur Ebay Etc Donc voilà Et avec ces cartes Comme l'a très bien dit Le poulain Tu as plusieurs raretés Forcément La carte unique Où il n'y en a qu'une Etc Je ne vais pas vous réexpliquer Et grâce à ces cartes Tu peux soit Les faire de l'achat-revente Comme sur un peu FIFA Sauf que là Voilà Soit Tu peux les collectionner Mais tu peux également Jouer ce rare Il y a des compétitions Nous on participe Avec le poulain Avec nos cartes Et les meilleurs Remportent des récompenses Et ils peuvent revendre Leurs cartes Voilà Il faut savoir que Le petit point Qui est très important Et moi C'est par rapport à ça Que je veux parler C'est que Sur ce rare Les transactions Ne se font pas En euros Ou en dollars Ou en baht Ou ce que vous voulez Ça se fait en Ether En Ether C'est une crypto-monnaie En ce moment Un Ether Vaut à peu près 2700 euros Donc la personne Donc la personne N'a pas acheté à Lond 650 000 euros Il a acheté à Lond 265 Ether Et vous voyez un petit peu Quand on vous dit 265 par rapport A 650 000 C'est pas le même délire Et là vous allez me dire Ouais mais quand même Il y a la conversion Oui La valeur est là A l'instant T La valeur est la même Quand toi T'as 265 euros Dans ta poche Si tu vas dans un pays Ou la monnaie A vos que dalles Bah forcément T'es beaucoup plus riche que eux Vous voyez ce que je veux dire Pas du tout Beau gosse Qu'est-ce que tu racontes Je suis mort En même temps J'ai pensé que j'allais exploser Non mais alors par exemple Attends attends Tu vas dans un pays Tu vas dans un pays Où tu achètes Mais gros Ça n'a jamais été 265 euros Mais non Mais laisse-moi finir Il explique et tout Tu vois Il y a Will Il a juste dit Will il a juste dit Dans le chat De crypto-MPG Il y a Yazion Il a dit Le mec il a dit D'accord C'est largement mieux Que ton explication Vous ne me laissez pas M'expliquer Je vous dis Si vous allez dans un pays Où vous allez acheter Un million Une baguette de pain Parce que leur monnaie Elle vaut ce prix là C'est ça que je veux dire En fait Quand t'es dans ce rare Tu parles en Ether Tu parles plus en Euro C'est ça que je voulais dire Et Ali Fais pas genre De faire le mec T'es d'accord avec moi Il achète des brelles Il achète des brelles 700-800-1000 euros Parce qu'en fait Il regarde pas le prix en Euro Il regarde le prix en Ether Il dit la vérité Ouais Non mais après C'est particulier Toi tu parles peut-être Pour un mec Qui est sur ce rare Depuis le début Et qui a fait son argent Mais t'inquiète pas Que le mec Qui a acheté à l'an 650-000 euros Il était bien conscient Que ça coûtait 650-000 euros Il s'est pas dit Attends Si je vais Au Rwanda Et que La baguette de pain Il est différent Il y a des mecs Qui ont d'énormes wallets En crypto Ils font pas la conversion Non mais oui bien sûr Bref Enfin c'est même pas ça Mais c'est juste que C'est juste voilà Pour vous dire Donc voilà Ce rare c'est ça Will je te Hop repasse la parole J'espère que je t'ai pas perdu Dans ce que tu voulais dire Non il n'y a pas de soucis Mais j'étais en train de dire Justement que ce rare C'est en train de se démocratiser Pardon Et que pas mal de Au départ c'était vraiment niché Pas beaucoup de gens Était dans cet univers Et dans ce délire Et même là En me baladant De temps en temps Comme ça Des après-midi Sur Twitch Je vois qu'il y a pas mal De lives De contenu sur rare Donc avec des explications Et c'est en train de monter Petit à petit Les gens s'y intéressent Et puis ça marche bien Ça marche bien Il faut croire Que ça commence à monter Il y a des gens Qui s'amusent là-dessus Qui investissent aussi Ouais Rappelons Justement Est-ce qu'on n'est pas Est-ce qu'on n'est pas Sur la tendance Initiée par FIFA Finalement On n'a plus trop envie de jouer Oui mais oui Merci monsieur Ali Depuis tout à l'heure J'ai envie de le dire Ouais je suis là pour ça mon gars Vas-y Non mais voilà Je t'écoute En fait il disait Excuse-moi Ali Il disait en fait Oui voilà Les mecs ils collectionnent les cartes Et la vérité les frérots Moi je vois pas trop l'intérêt Même si au niveau du dizaine Elle est bien Mais si demain Avec le métaverse Avec le système de NFT Demain t'as une galerie Et t'as un nombre ultra limité De chaque carte Le mec se dit Waouh Il y a un mec dans l'univers Qui peut jouer avec une carte spécifique De Mbappé Et là peut-être Que ça prendrait un sens Après bien sûr Il y a de l'oseille Etc On peut pointer du doigt Ce raccord entre jeux vidéo Plaisir Et du coup business et spéculation Mais du coup Il y aurait peut-être un sens Tu vois Il faut quand même Il faut quand même Que je fasse un petit disclaimer Attention Ce rare C'est avant tout Un placement d'argent Ce qui veut dire C'est de l'investissement Voilà Vous ne mettez l'argent Que ce dont vous n'avez pas besoin Et de l'argent Que vous pouvez potentiellement perdre Voilà C'est important de le dire Après Mais Will Je pense que tu es bien placé Pour le dire Sur FIFA Tu as des mecs Qui mettent énormément d'argent Par contre là C'est de l'argent perdu C'est perdu Et tu ne le récupéreras pas Tu pourras vendre Autant de joueurs que tu veux Il n'y aura personne Qui va te faire un virement derrière Donc C'est ça Il y a quand même Un petit marché parallèle Mais il est égal Il y a de la revente de compte Etc Mais On va dire Pour le casu Qui lui n'est pas dans ces trucs là Effectivement S'il a mis 200 euros dans le jeu C'est 200 euros Qu'il ne reverra absolument jamais Après Victor il dit Il faut vendre ses crédits Mais c'est illégal Moi je pense C'est illégal Et puis à un moment Une carte hors sorar Tu la revends Il n'y a pas de problème D'ailleurs Sur sorar Je ne sais pas ce que tu en penses Le poulain Mais je n'ai pas l'impression D'ailleurs Dans le chat Dites moi ce que vous en pensez Je n'ai pas l'impression Qu'il y ait beaucoup de mecs Qui vraiment collectionnent J'ai l'impression Que tu en as beaucoup Qui font de l'achat revente Et beaucoup qui l'utilisent Pour jouer Mais vraiment de la collection Par exemple Nous on a un groupe Où on parle Il n'y en a aucun Qui collectionne Les cartes qu'on achète On les revend sans problème Alors ouais Effectivement Je pense que C'est comme Je pense que c'est comme Dans la vie en fait Et je pense que Tu sais Les catégories sociales Elles sont présentes aussi Dans sorar Dans sorar Tu as ceux qui essayent De s'en sortir Qui s'en sortent plutôt bien Ça reste un jeu C'est fun Et on n'est pas des pauvres Mais en tout cas On va dire qu'on est un peu La catégorie La classe La classe basse Voire moyenne Et tu as les très riches Et les très riches Dans notre société Ils vont acheter Des tableaux à 2 millions Parce que c'est unique Et des Alland Et c'est pareil dans sorar Tu as des gens Qui sont très riches Et qui ont énormément D'éther Et qui peuvent se permettre De surpayer Par exemple Moi j'ai un Denis Suarez Qui n'est pas le joueur Le plus hype du monde Mais qui est quand même Un très bon joueur J'ai la carte 1 sur 100 C'était un coup de chance Je sais qu'un jour Il y a un mec Qui est peut-être fan De Denis Suarez Qui vient de la même ville Que lui Qui va vouloir avoir La carte La toute première carte De Denis Suarez Et c'est pareil Pour certaines choses Je vais répondre à fraîche Et dire Est-ce que certains Réclament leur argent A sorar Pour récupérer la somme Ou c'est souvent réinvesti En fait l'argent Elle appartient pas à sorar Quand tu achètes des joueurs Que tu les revends Ça va dans ton petit porte-monnaie Un peu comme sur FIFA Où tu as tes crédits Et cet argent là Tu peux le sortir Ou en remettre Mais à sorar Ils n'ont rien le droit de faire Ok T'en fais ce que tu veux Ouais tiens Monaco Une petite précision Ah oui Pour le coup Monaco Le jeu date de 2018 Je pense que dans 10 ans On pourra parler collection Ouais c'est vrai Il y a même des légendes Maintenant Ouais Non mais c'est clairement ça Bon là on n'est pas Ça parle Ça déborde un peu du sujet Moi mon kiff J'ai acheté les joueurs de Monaco Et du coup Bah Je participe aux compétitions Avec mes joueurs de Monaco Je regarde en plus Les matchs Avec un autre oeil Etc Voilà ça c'est un kiff aussi Ça fait un petit peu Parti de la collection Tu vois ça C'est vrai que du coup Tu te mets à regarder le foot Un peu différemment Je suis déçu Personne Aucun de vous quatre A dit que c'était une honte Que des mecs mettent 650 000 euros Dans une carte virtuelle Il fait ce qu'il veut de son argent Il y a des mecs qui achètent des tableaux À 400 millions Il fait ce qu'il veut Il y a bien pire que ça Tu vois Moi je ne fais pas partie Je ne suis pas trop dans Dans cette façon de parler Je pense que si le gars C'est son kiff D'investir Et de dépenser son argent Et puis surtout Je peux vous dire un truc Son argent il n'est pas perdu Ouais oui Oui en plus Son argent est loin d'être perdu C'est 650 aujourd'hui Mais demain qui sait Il l'a déjà mis en vente Il l'a mis en vente là À 2 millions Ouais mais Il l'a mis en vente C'est la même chose Avec Monaco 76 Il a voulu flex Oui il l'a mis en vente Ça veut un peu dire Les gars C'est moi le boss C'est moi qui l'ai Ça veut dire c'est moi qui l'ai Enfin bref En tout cas voilà Ce rare On parlera bien sûr De l'actualité Tout au long de la saison De la mardi débat Il y avait une autre actualité Avec Serena Williams Etc Mais ça peut-être qu'on en parlera Notamment la semaine prochaine En tout cas ce rare Ils investissent énormément Ils essayent de conquérir De nouveaux marchés De nouveaux territoires Et S'ils arrivent à s'implanter Aux Etats-Unis Ça va être quelque chose C'est un gros marché là Exactement Sachant que Surtout qu'ils aiment bien Les choses comme ça L'investissement L'argent Exactement Sachant qu'au niveau du foot Bon là c'est leur seul truc Pour l'instant le foot Mais ils ont plein de choses Partout Ils ont de la Liga De la Serie A De la Bundes Etc Mais ils ont pratiquement Ils n'ont qu'un club De Ouais ils n'ont qu'un club De Première Ligue Donc le jour où ils ont la Première Ligue Pareil en Angleterre On sait que la Première Ligue C'est un des plus Ça va exploser Et là ça pète aux Etats-Unis Parce que la MLS Est complètement sous licence Et surtout En tout cas On ne va pas rentrer dans tous les détails Ceux qui ont des questions Vous n'hésitez pas Si vous avez besoin Vous pouvez venir nous voir en off On pourra y répondre Mais effectivement Ça prend énormément d'ampleur Ah oui Ouais mais West Ham Ils n'y sont plus Monaco je crois Enfin bref On change de sujet Mais si on va changer de sujet D'ailleurs On va parler de Goals Puisqu'il y a eu une petite actu Sur Goals Goals Alors nous on a titré comme ça Ils sont encore loin Encore très loin Très très loin même Imad Ouais Goals c'est encore très loin les amis Parce que bon Il y a eu un tweet Que Goals a fait Il y a quoi Il y a moins d'une semaine Je crois Il y a quelques jours Où c'était Pour vous Quel est le gameplay idéal Ou quelles sont les priorités De gameplay Bon tu demandes un peu A ta commu C'est une petite question ouverte Etc J'imagine qu'ils ont commencé Peut-être à développer le jeu Mais au vu du peu d'informations Qu'on a Du gameplay Qu'on n'a jamais vu Et bon On se dit qu'on est encore Très très loin D'une sortie Contrairement à une UFL Ou à l'UFL Qui voilà Qui a enchaîné les gars Au niveau communication Avec les partenaires joueurs Avec les partenaires équipes Du coup je pense Qu'on est encore Très très loin Et je trouvais ça cool De poser des questions Autour du gameplay De répondre et tout Ils ont une démarche Comme UFL Goals Et on en parlait tout à l'heure En off Qui est vachement communautaire Ils répondent Ils interagissent pas mal Avec la commu Du coup ouais Moi je pense les gars Que c'est bon Je pense que C'est encore très très loin En date de sortie UFL a dit que c'était 2022 Je sais pas pour vous les mecs Mais pour moi Bon c'est Deux ans Trois ans Je sais pas Je vais vous poser une question Voilà Donc là on sait Qu'ils sont Pour info Ils sont en train de recruter Ou il y a encore très peu de temps Ils étaient encore en train de recruter Les développeurs Donc oui je pense Donc oui je pense qu'il m'a Trois ans Sachant qu'UFL Regardait cinq ans Je pense que c'est vraiment très loin Là moi la question Que je vais vous poser simplement Will c'est Est-ce que vous trouvez pas Qu'ils communiquent trop tôt ? Est-ce que c'est pas trop tôt ? Will qu'est-ce que t'en penses ? Ça pourrait paraître assez tôt Mais je pense que Le fait de s'y prendre maintenant Justement t'arrives un petit peu A créer Une hype en fait Sachant qu'il y a eu EFL aussi En ce moment Il y a une petite hype On a l'impression Dans la scène E-foot Que certains Voilà Souhaitent voir la fin Du monopole De EA Sports Et voir d'autres acteurs arriver Et du coup En communiquant Comme ça De cette manière Tu te positionnes Malgré ton contenu Malgré ton jeu Qui n'est peut-être Même pas développé On ne sait pas Tu vois Et tu te positionnes Et on sait que Voilà T'es présent Tu nous prépares quelque chose Après voilà Il sera jugé Sur justement Le contenu Et le jeu en lui-même Mais au moins Tu te positionnes Et tu fais parler de toi Tu crées Tu génères de la hype Et je pense que C'est le but recherché C'est que de la communication Malheureusement Pour le moment On aura peut-être Un peu plus d'infos plus tard Mais voilà C'est de la com Et en vrai Oui C'est ultra intéressant Ce que tu dis Parce que finalement Goals A une façon de communiquer Qui est assez différente D'UFL UFL On a bien suivi Bonne com Bon trailer Etc En fait Goals On sent que c'est un cours lointain Et ils sont grave dans J'ai plus l'impression Que c'est un délire Limite collaboratif Ultra communautaire Un cours plus QFL Parce que je ne sais pas Si vous voyez Les nombreux sondages Ça parle aussi De l'actualité footballistique Pendant la Cannes Ça te mettait des sondages Dans leur Discord Ça parlait un peu des matchs Je pense qu'ils se placent En mode Ponnaisseurs de football Passionnés Je crois qu'il y avait Kurt J'imagine que tu connais Kurt Le streamer FIFA Il y a quelques polémiques Il y a quelques années Il avait fait notamment du PES Pendant quelques mois Je crois que c'était PES 19 Et qui est dans le projet Les mecs J'ai l'impression Ils sont en mode Brainstore Comme disait Fresh En mode On regarde un peu Ce qui se passe Ils avaient fait aussi Un concours Que Kini avait remporté De design Pour les cartes Je pense qu'ils sont en mode Ils étudient le marché Et la communauté à fond Les joueurs de jeux de football Pour espérer pondre Et là Je vais les parapher Les reprendre On a envie de créer Le meilleur jeu de foot De tous les temps Un jeu rapide Qui ressemble Encore à du football Genre le petit tag Surtout en vert Ouais ouais En vert C'est vraiment Bah moi j'aime pas Alors tiens Moi j'aime pas Cette communication Parce que En fait ce qui donne Alors toi tu vas dire Ouais mais t'as l'impression Qu'ils demandent leur avis A la commu Ouais mais moi je vais te dire Ouais mais moi j'ai plutôt L'impression qu'ils savent pas Où aller Et que du coup en fait Ils vont aller dans le sens du vent Tu vois J'ai pas Ali Toi qu'est-ce que t'en penses Bah moi je pense Qu'il y a un peu Je parle pour Goals Pour le coup Parce que UFL On a commencé à avoir des choses Mais je pense qu'il y a Un peu de démago Ouais c'est ça C'est un peu le côté Tu vois Tous les gens tristes Ne t'inquiète pas Je vais faire ça pour toi Non mais tout le monde A été dans cette démarche Et sur la base de rien Ouais mais Mais au bout d'un moment Tu vois UFL On y est On y est quasiment Ça y est c'est cette année Donc il y a des images Il y a des choses Là comme l'a dit Pedrito On allait en parler Mais ils ont Ils ont annoncé l'ouverture D'un Discord Justement pour recueillir Peut-être sur les derniers trucs Mais pas à 5 ans de la sortie Mais voilà Et il faut pas croire non plus Que tout ce que vous allez mettre Sur le Discord d'UFL Il va être pris en compte Enfin s'il y a des choses Qui vont révolutionner le jeu Ils vont pas se retaper un an Ou réembaucher une centaine De devs Donc il va y avoir Des petits trucs Mais par rapport à Goals Je pense que c'est trop tôt Les mecs non Je suis sûr qu'il y a même pas Encore un joueur qui bouge Bah non Ils viennent de recruter Qui est codé Enfin voilà Donc c'est peut-être un peu tôt Les gars Et puis surtout Attention Excuse-moi Non mais t'as pas T'as pas non plus besoin À fond À 5 ans De sortir ton jeu D'avoir tous les retours Enfin tu vois bien Si tu joues un minimum Au jeu vidéo Tu sais vers où t'orienter Clairement Il sortira peut-être même jamais C'est possible Mais c'est bien possible Qu'ils lancent leur truc Ils se disent C'est trop compliqué On voit de moins en moins De trucs comme ça De jeux Vous savez nous À notre époque Les jeux ont clétisé Des années avant Genre les Zelda Les trucs comme ça Maintenant c'est de moins en moins Parce que c'était des séries Zelda c'est une série C'est comme GTA On sait qu'il va sortir Dans 5 ans Mais on sait que ça va être Une dinguerie Et les derniers gros jeux Qui ont été teasés Longtemps avant Ils ont floppé Donc je pense maintenant Les Zelda Ils ne prennent plus de risques Avec tout ce qui peut se passer En plus les technologies Là elles avancent vite Moi je préfère un UFL Tu vois UFL Il t'en parle en septembre Le jeu il va sortir Moins d'un an après C'est sûr C'est une opération coup de poing UFL Avec un peu C'est préparé un peu en amont Mais là on parle d'un truc Là Goals Ils nous ont dit quoi Ils nous ont dit Nous ça va être des Il va y avoir des NFT Tu vas pouvoir gagner de l'argent Du coup en jouant Un système équitable aussi Un système équitable Le faire du play Ça va être du vrai foot En fait il y a un peu de tout Tu vois Ouais voilà c'est ça Tout ce qui est un peu hype Et en tendance Venez on le fout dedans Mais ça va être une Après le Comment dire Le pitch On va dire storytelling De Goals Les mecs c'est quoi On est des joueurs Entre guillemets On est des joueurs FIFA On en a marre de FIFA On en a marre de foot De cette machine là On a envie de faire Un jeu plus équitable Et qui ressemblera plus A un vrai fan De jeux de football Il y a coeur dedans On sait qu'il a une communication Qui est assez agressive Qui a été assez agressive Dans le passé Je pense que voilà Ils sont en train De pêcher un peu Enfin peut-être de réfléchir C'est vrai que si tu parles Là ils sont en train De recruter des mecs Ou ils n'ont Je crois Enfin je ne sais pas S'il y avait des tweets Comme ça On en parlait Sur leur Twitter Ils sont axés Sur les rappels En mode On ne vous a pas oublié On va continuer On est en train De vous écouter Et attention Un autre truc Et là je parle Parce que je me mets Du point de vue de Will Et moi Parce que je stream Aussi du FIFA Même si un peu moins En ce moment Mais il ne faut pas oublier Que IE va pas rester Comme ça les gars Attention Il y a la com agressive De l'autre côté IE va aussi Au bout d'un moment En fait Ils ont quand même Assez bien ramassé Moi j'aime bien La com de FIFA Par rapport à pour l'instant A Goals et UFL C'est à dire C'est quoi la com de FIFA C'est le dédain Il les calcule pas Mais bien sûr Les calculer Ce serait leur donner De leur donner De leur donner De la place Mais je peux t'assurer Que FIFA va réagir Ben bien sûr FIFA réagira Ils vont améliorer Son gameplay Ils vont un peu moins Gratter les utilisateurs Ils vont peut-être Te prendre le meilleur Jeu de foot de l'histoire Ça fait 5 ans Qu'ils doivent améliorer Leur gameplay Pour l'instant Non mais il n'y a pas De concurrence Au moment ils sont En danger Il n'y a pas de concurrence Mais c'est triste Ils sont obligés d'attendre Mais c'est comme ça Et moi J'espère pas pour eux Après moi je m'en fous Mais mec T'es l'unique boulangerie Du village Ce sera pas trop tard Ton pain il va être dégueu C'est pas grave Ils sont obligés de l'acheter Voilà Sauf que le jour Où il y a une boulangerie Qui s'installe à deux pas Tu te dis Ah bah maintenant Je vais mettre Un pain de qualité Ce sera peut-être trop tard Les mecs ils sont déjà partis Et j'aime beaucoup Le message de Fresh Qui a dit La vie des joueurs N'est pas toujours bon Et ça Je m'arrête là Il a totalement raison Et nous on le connait très bien Notamment Imad avec PES C'est-à-dire que PES Même dans notre commune Même PES T'as des avis Mais totalement Même diamétralement opposés Sur point C'est ce que disait Will tout à l'heure Comment tu peux écouter Vraiment la communauté T'écoutes qui Les plus nombreux Les plus Ah non je leur laisse une chance Je donne juste mon avis Ouais Bah là En vrai moi J'attends de voir Moi la vérité Je pense que PES FIFA Pendant des années Ils sont là FIFA en effet N'a aucune concurrence PES n'est pas Un concurrent de FIFA Depuis Depuis l'époque PS2 Là Moi je suis ouvert Je suis comme Will Je suis comme le frérot Du vent nouveau Pourquoi pas Tu vois Je suis là Les mecs Ils ont une commune Une communication Axée communautaire On dit ouais Mais ça fait un peu trop démago On les jugera Tu vois Lors de la finalité C'est-à-dire Quand le jeu sortira Les mecs S'ils pondent demain Un vrai jeu Comme je dis Même UFL Manette en main Nous serons les juges Et là on verra Ce qu'il en sera À ce moment-là Mais là pour l'instant Moi je suis ouvert à tout Honnêtement Leur com Ouais je trouve Moi je ne dérange pas Non je ne dérange pas Mais pour moi C'est trop tôt Après c'est pas moi qui décide Après ça se trouve Luther tu dis C'est trop tôt frérot Mais en vrai Ça se trouve Ils ont avancé Ils ont avancé sans équipe Je ne sais pas après Je me mets à la place Je me mets à la place de Goals Je suis en retard Dans le développement De mon jeu Je vois il y a UFL Qui lui est bien avancé Qui arrive cette année Je me dis Mais comment Si jamais UFL Ça cartonne Ça marche Du coup Le nombre de parts de marché Que je vais devoir récupérer Ça va être un petit peu Tu vas te retrouver Dans une situation Où il y aura EA qui est en place Il y aura UFL Et est-ce que c'est pas un peu Du bluff du coup De faire de la com Histoire de dire Eh les gars Elle n'est pas trop là-dessus On arrive Peut-être Exactement Peut-être Peut-être Et oui Excuse-moi Je te coupais Vas-y Vas-y Non j'ai fini C'est juste Voilà En vrai Tu vois Ce que tu dis C'est encore une fois Ultra intéressant Tout à l'heure Il y a Joël Qui dit More gameplay please Plus de gameplay S'il vous plaît Parce qu'ils ont mis Sur leur Twitter Il y a 4 heures Goals Le petit teaser Tu vois Qui était grave stylé Il l'avait mis Je crois Il y a quelques semaines J'ai m'affairé A leur réponse Et leur réponse C'était quoi We will as soon As we can Ouais Ça veut rien dire Du coup Bientôt Si c'est dans 5 ans Dès que Ouais Dès que possible Ouais mais quand même Eh mardi débat 2028 Bon les gars Alors Goals Là ils vont bientôt sortir Dès que possible Les mecs Pour moi c'est pas du 5 ans honnêtement Je sais pas quand Enfin C'est après c'est audacieux De répondre comme ça Et tu sors ton jeu Dans 10 plus Tiens il y a mon redia Yo frérot Oh le crack Je vais répondre A Rokma Rokma Il parle de la rumeur FIFA 23 Free to play L'année prochaine Avec changement de nom D'ailleurs ça va ensemble Will t'y crois ou pas Juste rapidement Moi je Je sais pas si je dois y croire ou non Mais je pense que si c'est un move Que EA doit faire Bah ils le feront Tout simplement C'est eux qui décideront Si leur système économique Est encore viable Alors Si il sera viable A ce moment là T'as raison Et je pense que c'est même Eux qui donneront Le Le go quoi Bah voilà Qui donneront La norme en fait La tendance Ça sera pas les autres Si eux décident De pas passer free to play Ça passera pas Ça sera pas la norme en fait Mais en tout cas Moi j'y crois J'y crois fort A cette rumeur Mais bon messieurs On va enchaîner avec Une nouvelle Incroyable Là préparez-vous Parce que Idekun il va vous annoncer E-Football a annoncé Un partenaire exclusif Incroyable Et d'ailleurs Comment il troll Mais respecte un peu A tel point Non non attends A tel point Que Idekun a carrément dit Ça sent bon pour E-Football C'est de bonne augure Vas-y Alors dis-nous Ses partenaires Attends deux secondes Je crois que j'ai coupé mon micro Non non vas-y On t'entend C'est bon Ah c'est bon Le partenaire est Bah c'est la ligue mexicaine La ligue BBVA MX Tu vois Qui est du coup Le championnat mexicain J'aime pas trop le sourire de Will Ah oui Il est bien Will J'arrive pas à la chasse Du coup je l'écoute Il était le sourire du mec J'ai des souris quand même J'avais pas l'enfo En fait ouais C'est la ligue mexicaine Tu vois Will Qui ne sera plus Et du coup les amis Qui ne sera plus sur FIFA Sur FIFA Will d'ailleurs Qui n'est pas trop dégoûté Exclusivement Exclusivement sur eFootball Will il est le joueur Qu'il est vraiment dégoûté Je pense En vrai en fait Les licences c'est particulier C'est toujours bien D'avoir un jeu Fourni en licence Parce que plus de choix Bah c'est mieux Plus il y a de choix Mieux c'est Mais je me mets à la place Quand même des Mexicains Qui kiffent leur championnat C'est des fervents supporters Ils aiment bien leur championnat Ils aiment bien Gignac Ils aiment bien les Tigress Le Monterey Etc Et ils jouent à FIFA Et se dire qu'ils ne pourront pas Jouer avec leur club local Ça me fait quand même Un petit pensement au cœur Après je parle pour nous Pour nous les gars Sur FIFA Personne n'a jeté des joueurs Personne ne jouait avec On ne va pas se mentir Donc attends Il y a une demi-heure Il nous parlait de la Juventus Du Bayern Pour atterrir sur la Liga BBMX Non mais Luthor La vie tu sais Il ne faut pas être manichéen frérot Tu vois Déjà je ne suis pas manichéen Je suis français En fait je suis français C'est à dire que oui Le championnat mexicain Honnêtement Avec tout le respect que j'ai Pour cette Ligue là Ça ne me vend pas du rêve Mais Déjà d'un point de vue économique T'envoie quand même Déjà d'un point de vue Augens et économique Tu as forcément des joueurs De PES au Mexique C'est important ce qu'il a dit Voilà je pense qu'il y a Je pense qu'il y a Beaucoup de joueurs là-bas Tu sais de De football De PES En Amérique du Sud Dénéralement il y a pas mal De gens de PES Et en plus de ça Tu as un truc Luthor C'est qu'au niveau des signaux Économiquement parlant Enfin d'un point de vue Market et business Tu te dis Tu arrives à la shipper à FIFA Et tu as l'exclusivité C'est à dire Ce n'est pas simplement Un partenariat Ah ouais c'est chez FIFA C'est chez nous Non On a bloqué Si tu veux jouer Avec une équipe mexicaine Tu dois venir chez PES Et quand tout à l'heure Tu me trolles depuis tout à l'heure Avec Juve Bayer Mais quand je dis Que c'est un signal positif C'est que ça veut dire Que E-Football Veut tu vois Enfin continue son travail Au niveau des licences Peu importe le championnat Ouais les mecs Ils sont là en mode troller Mais il y a d'autres marchés C'est comme ça Le monde est grand C'est pas que la France C'est pas que la PL La Liga La Moudez C'est pour ça que je parlais Des Mexicains C'était pas du troll C'était vraiment vrai Ouais Non non Là dessus les gars On est d'accord C'est toujours un plus D'avoir un championnat Par contre Et là dessus J'espère que vous êtes d'accord Avec moi Parce que Tu peux pas Au détriment De la Liga mexicaine Même si Et là dessus C'est ce que j'allais dire au début C'est vrai que le Mexique Et l'Amérique du Sud C'est un marché Qui est énorme Et surtout Historiquement PES cartonne en Amérique du Sud Et en Asie C'est en Europe Qu'ils ont vraiment perdu du marché Mais Tu peux pas Tu peux prendre la Liga mexicaine en plus Mais tu peux pas concentrer ton budget Partenariat etc Sur la Liga mexicaine Ouais mais qui Tu bosses avec Konami ou quoi T'es dans les bureaux Qu'est-ce que tu racontes Qui te dit qu'ils ont concentré Toutes Ça se trouve Demain ils vont t'annoncer un partenaire de malade Tu vois Je suis pas en train de défendre Tu vois Konami Alors moi je suis pas en train de les descendre non plus Mais soyons objectifs Soyons objectifs deux minutes Soyons objectifs deux minutes Oh messieurs Oh messieurs les démagos Excuse-toi Excuse-toi Non mais tu sais pas combien en fait ça a été déboursé Tu sais pas combien C'est quoi le pourcentage du budget partenariat qui a été mis En vrai tu vois Moi La vérité à Lille Comme je dis Comme je vois depuis tout à l'heure le frère Roger à Lille dans le chat Il dit Tout dépend de ce que va faire E-Football Econami De cette licence là Et là j'ai peur Parce qu'on avait la Ligue des Champions pendant 10 ans Bah oui voilà C'est ça que je voulais C'était pas fameux tu vois C'est de là où je voulais aller Mais Je reprends Tu préfères la Ligue mexicaine que la Ligue des Champions Regarde je reprends un petit message là Tu vois Un truc que j'avais vu Dans le chat il y a eu deux trucs Alors déjà Pedrito Très intéressant Et il y a Polo aussi Qui a dit un truc qui est très vrai Je crois que c'est Polo Il a dit Ça veut surtout dire qu'ils vont pas lâcher le jeu Merci C'est Frech qui a dit ça tu vois Frech pardon Pardon frérot Mais qui a dit qu'ils lâcheront le jeu Ils vont pas lâcher le jeu Mais personne n'a jamais parlé de lâcher le jeu Le jeu il va jamais lâcher son mobile Ils peuvent te faire des Pachenko Avec la Ligue mexicaine Ça veut absolument rien dire Sur mobile le jeu il va durer encore des années Ça veut rien dire C'est sur console Ça veut pas dire grand chose C'est pas gage de qualité D'avoir pris la licence mexicaine D'ailleurs les gars Au Mexique Attends parce que là on dit Ouais au Mexique Je sais plus Pedrito Il a dit C'est le Le marché de 08 etc Merci Au Mexique Ils ont beaucoup de PS5 Ils jouent sur quoi au Mexique ? Donc vous ça vous rassure Les joueurs et football Ça les rassure Oh bah ils investissent dans un pays Où les mecs ils sont tous sur mobile Ça les rassure Bah non moi ça me rassure Non mais mec Tu le prends Tu le prends Dans du mauvais sens Le débat Je le prends dans le sens Eh déjà Non 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 Je suis non plus Moi en tout cas Je pars du principe Tu lâches pas l'Europe Pour aller au Mexique C'est tout Mais non mais tu l'as C'est du complément Mais c'est pas du complément C'est ça le problème Mais arrête Konami perd des licences chaque année Mais il perd des licences chaque année Comment tu peux me dire C'est du complément C'est du substitut C'est du substitut De toute façon les gars Oui les gars Dans quelques mois Il y a des grosses licences Qui arrivent à leur terme En partenariat C'est sûr Je crois que c'est la Juve Je crois que c'est le Barça Là on va voir si c'est un bon signal S'ils renouvellent Là avec le Poulain On dira Oui là c'est un bon signal Écoutez Moi je mets pas un centime Sur ce renouvellement Je vous dis la vérité Je mets pas un éther Qui en Afrique représente Non mais en fait le truc C'est que les gars Juste Quand tout à l'heure Je parlais Tu vois A l'époque La situation Quand ils avaient annoncé Le Bayern Ou la Juve On pensait que le PES C'était Attends laisse moi On était en train de descendre Tu vois Chaque année On se dit Putain C'est pardon C'est la fin Etc Et là Boum On t'annonce le Bayern On t'annonce la Juve On t'annonce Napoli La Lazio frérot On t'a dit que dans FIFA Le jeu star Il n'y a pas C'est quand même T'es marquant les licences Là on te dit Le championnat mexicain Qui est un championnat Tu vois On te dit Mais c'est pas en Europe Ouais mais c'est un championnat Et surtout Ils ont réussi à négocier Leur contrat en mode Il n'est pas dans FIFA Will Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Mais c'est de l'agent Mexicaine Je vais te dire un truc Si EA l'a laissé C'est qu'ils n'en avaient rien à faire C'est que le prix Qui a été payé Le prix qui a été payé N'est pas sur Parce que Konami Ils ont pas été estimé Par EA nécessaire Ils ont beaucoup d'argent Mais arrête Avec la Juve le Bayern Attends t'as parlé De quand Konami a eu La Juve le Bayern Il s'est passé quoi Le jeu il s'est passé quoi Mais peu importe Il a jamais été aussi Mal vendu Ou aussi naze Non non Ça déjà Jun c'est faux Mais du buzz Ah d'accord Il y a un Juventini avec nous Il y a un fan de la Juve Will est-ce que tu te rappelles De l'annonce de eFootball Je me souviens Mais c'est pas ça Will a beaucoup joué A PES ces dernières années Le poulain il t'a pas dit ça Will est full J.E.S Attends Écoute Écoute Non attends Il t'a pas dit ça Attends stop Il t'a pas dit ça Il t'a dit Quand ça a été une annonce Ça a été énorme Mais Le jeu derrière C'est la Juve C'est la Juve Mais c'est la Juve C'est pas les tigresses Des Monterey Enfin à un moment Faut être réaliste Attends attends La portée de l'annonce Avec la Juve et le Bayern Regarde Will Le mec il joue pas à PES Il est pour la Juve Tu vois Il joue pas à PES Justement tu dis Ouais mais il joue pas à PES Mais c'est une force C'est un argument que tu me donnes Et quand même Il a entendu un peu plus Parler de PES à ce moment là Putain la Juve Mais ça lui a pas fait bouger un poil Si il y a Momo J.E.S Vas-y S'il te plaît oui réponds Dès que t'as entendu que la Juve Était sur PES Qu'est-ce que t'as fait En fait Je vous rejoins un petit peu tous les deux Moi quand j'ai vu que mon club Quittait mon jeu Ça m'a fait chier Tout simplement Ça m'a fait chier Et je me suis dit Mais vraiment Quel gros coup Pour le concurrent Tu vois Ça c'est clair Et après Du coup justement Il y a eu un engouement Autour de ces licences Qui ont été récupérées Etc On pensait même À un moment donné Que ça allait mettre à mal Un petit peu EA Comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre À cette époque Il y avait Christian Ronaldo À la Juventus Est-ce qu'ils vont pouvoir garder Ces recettes dans le jeu Etc Il y avait beaucoup de questions Par rapport à tout ça Et donc au final Petite victoire Pour l'éditeur Konami Parce qu'effectivement Tu fais parler de toi Et tu t'attires quand même Une licence phare Après il y a autre chose Si après Avoir récupéré la licence Si eux Si le développeur Ne fait pas le nécessaire Pour justement La bonifier Et la mettre En avant Créer un contenu Qui justement Regardez On a ces clubs On a ci On est fort Notre gameplay Et patati patata Bah après C'est autre chose C'est pas la même chose Si t'avais été Un vrai fan de la juve On est d'accord Mais j'ai joué C'est juste J'ai joué Ce qui m'a fait Ce qui a fait Que je n'ai pas Non mais Sans même troller J'y ai joué Dès que la licence A basculé J'y ai joué J'ai testé Etc Ce qui fait Ce qui fait Que je n'ai pas réussi A accrocher Et à rester Peut-être pas Un joueur 100% E-football Mais passer un peu Plus de temps Sur le jeu Ce qui fait Que je n'ai pas Accroché C'est le gameplay Le gameplay Ne m'allait pas Et je n'ai pas Le contenu Le jeu En lui même Et non pas La licence C'est le Et voilà Et merci Et moi au contraire Je suis un joueur J'adore PES J'adore son gameplay J'y ai rejoué Il n'y a pas longtemps J'ai tweeté là-dessus Je me suis remangé Une claque Alors que c'est Vieillissant etc Mais Peu importe Qui est la Juve Peu importe Qui est le Bayern Si le contenu Etc Est pas bon Tu peux aller choper La Liga Mexicaine La MLS La G League Tout ce que tu veux Ça ne servira à rien Donc Je ne peux pas Comprendre qu'on s'enthousiasme D'avoir récupéré La Liga Mexicaine Mais on s'enthousiasme Avec dans une certaine mesure On te dit Une toute petite mesure Alors Une mini mesure Je vais poser une question Dans le chat Est-ce que pour vous Juste dans le chat Après je te laisse continuer Est-ce que pour vous C'est C'est cool pour l'avenir Est-ce que ça vous rassure Pour l'avenir Oui ou non Voilà Répondez dans le chat Et vas-y Image Je te laisse continuer Non je disais Mais Ali Franchement je suis d'accord Même où il le disait C'est vrai que Konami n'a pas utilisé Bien comme il faut Les licences Et ça en vérité Depuis toujours Que ce soit avec le Bayern Avec Dortmund Des lives avec des joueurs Des OP Ce que fait un peu FIFA Tu vois finalement Je suis d'accord avec ça Mais A l'heure actuelle Où le paysage est un peu Obscur Les forces des ténèbres Tu sais Voldemort Il a fait du chemin Tu vois dans l'Empirie football Une petite lueur d'éclaircie Tu vois C'est en mode Tu dis quand même Que les mecs S'ils investissent Sur une licence Ali En plus En exclusivité C'est que les mecs Ne veulent pas Abandonner Et que finalement Ils n'ont pas mis Le fameux drapeau blanc Moi c'est tout ce que je dis Non oui Ok Mais moi je suis Comme il l'a dit Luther tout à l'heure Le mec est tout bleu Il a juste bougé un orteil C'est tout Oui mais quand il a bougé un orteil Bah oui Moi je ne joue pas E-Football à l'heure actuelle J'attends la version 1.0 D'accord Je suis fan de la licence FES Depuis toujours Là je ne joue pas Parce que le jeu Il ne me convient pas La sortie Elle a été catastrophique N'ayons pas peur Des mots et des termes Mais Là On te dit Le chat est très divisé C'est hyper intéressant On te dit Ouais ça ne va pas revenir C'est mort etc Je ne te dis pas Que ça va revenir en force Ils ont fait une grosse erreur Le jeu sur Steam Tout ce que tu veux On ne va pas revenir sur ça Mais Là on te dit quoi Ils arrivent encore Malgré cette situation A faire l'acquisition D'un championnat Entier Sous la barbe Entre guillemets Enfin A côté d'un FIFA Tu sais Qui n'aura pas La ligue mexicaine C'est quand même un signal Et bah pour moi Et je me dis Que c'est plus positif Pour moi c'est un signal Qui prouve encore une fois Qu'il ne s'oriente Que sur le mobile C'est mon avis Mais pour moi oui C'est bon là C'est mon avis Vous voyez la liste Des titres tout à l'heure Enfin il n'y a rien De rassurant Konami en Benef Max Si c'est juste lâcher de l'oseille Enfin t'as pas besoin De montrer un projet sérieux La Liga mexicaine C'est celui qui lui a donné Plus d'argent Qui va récupérer L'exclusivité C'est tout C'est juste une question d'oseille Konami a de l'oseille Vous croyez que le directeur De la Liga Il a demandé à tester le jeu Ah bah ouais Tu n'en as absolument rien à faire Combien ? 14 millions ? Ok et toi ? 16 ? Bon bah c'est toi C'est tout Mais forcément Ah oui Mais il n'y a rien de rassurant Messi et Naïmar Ils n'ont jamais communiqué Depuis la sortie du football Rien du tout Et d'ailleurs Messi Il s'affiche même sur FIFA Je pense que Ouais je pense que La politique là Luthor c'est de se faire Un peu petit Après le bad buzz Monumental Maintenant comme je vous ai dit Les gars Moi je ne suis pas en mode Waouh Tu crois que Les gars tu crois que J'ai vu le tweet De la Liga mexicaine J'ai dit Allo frérot Mais si tu nous l'as envoyé Tout à l'heure Tu as dit que c'est C'est le retour Non Non j'ai dit Je n'ai pas Qui est-ce que tu as Le retour du roi carrément Non gros Qu'est-ce que j'ai dit C'est vrai que j'ai entendu ça moi aussi On se dit Bah oui On sait que c'est compliqué On fait Voilà le frigo Il est vide frérot T'ouvres le frigo Tu vois une petite bouteille Non non Là c'est pas ça Non non Le frigo il est vide T'ouvres le frigo C'est rassurant Il reste T'as un bocal de cornichons T'as dit c'est rassurant T'as dit c'est rassurant T'as dit c'est rassurant On va dire C'est un signal rassurant Qui est Ah voilà Il y a le mot rassurant Ultra pas définitif Parce qu'on est encore À des années-lumière D'être rassuré Bien comme il faut Mais Frérot On se dit quand même Que Bah ils ont encore Une force de frappe Comme ça tu vois Bah voilà Bon messieurs Là c'est bien Je suis content Il y a eu un petit peu De bagarre Ah non À mon avis Le sujet d'après Attends ça arrive Alors là les gars À mon avis Le sujet d'après Ça va être La grosse bagarre Parce que sur Twitter Il y a un tweet Qui est apparu Je sais plus quand Il y a quelques jours Et puis qui a fait pas mal parler Ça parle de FIFA Et dit football Bah let's go les gars On en parle dans Mardi débat Je vous fais voir Le petit tweet Il va apparaître Regardez Un jeu qui ferait peur Un épileptique Tellement c'est trop En fait L'inertie Les mouvements Il n'y a rien de naturel C'est C'est dégueulasse C'est très très Disons les mots C'est dégueulasse Non mais c'est très intéressant Regarde je crois que la musique Elle est trop forte Ça y est ça y est Je l'ai enlevé Je l'ai enlevé Désolé Je ne pensais pas Qu'il y avait de la musique Désolé Non mais c'est ignable Non mais en fait Ce qu'on voit les mecs Honnêtement C'est pas nouveau Moi la vérité Si jamais j'ai accroché à FIFA Pendant des années Des années C'est aussi Moi j'appelle ça Les fameuses glissettes de FIFA Tu vois j'ai l'impression Le joueur il glisse en fait C'est le moteur graphique Qui est pourri Et ça fait des années Que c'est comme ça Tu vois pour moi Et oui bon Là eFootball C'est plutôt bien fait Tu vois Je me dis que Moi les mouvements EFootball c'est top Très bien Autant en termes de stratégie Je vais taper sur Konami Il n'y a aucun problème C'est légitime Par contre Et c'est ce que j'ai dit Dans mon tweet Au niveau du gameplay Je me suis remangé une claque En y rejoint J'adore le gameplay de PES Alors ça c'est pas PES C'est eFootball Oui mais c'est pareil C'est la même base Non non C'est la même base Tu ne me compares pas Tu ne me compares pas Le gameplay d'eFootball A PES S'il te plaît Il m'a dit quelque chose Parce que là il va m'agacer le garçon Il part sur exactement La même base Non non Bah si il m'a dit lui C'est plus le même moteur Je pense qu'il y a une base Non mais Tu te disais justement Toi t'as un peu T'as un peu Dès que ton jeu Devienne comme ça Mais du coup Tu penses vraiment Que les anciens FIFA Moi j'ai l'impression Que tous les derniers FIFA Je le suis notamment Dans la scène eSport Avec Mega Et tout ce que je fais Dans cet univers J'ai l'impression Que le jeu Bah ça fait quand même Un bon nombre d'années Qu'il est comme ça Avec cette petite inertie Qui finalement n'existe pas Tu vois par exemple Pour moi la différence Qui est assez frappante Il me semble que tu vois Par exemple là Leroy Sané Il utilise j'ai l'impression Que son pied gauche sur FIFA Et en fait son corps Fait en sorte Qu'il se mette Dans des positions un peu bizarres Pour utiliser que son pied gauche Que parfois il ne peut pas gros Tu sais sa jambe Non mais là Là c'est magnifique Le toucher de balle Je suis positif les gars Je l'ai dit Là c'est Par contre Par contre Est-ce que pour autant Tiens Will Est-ce que pour autant Alors là Sur ces petites images Oui Tu as l'impression Qu'eFootball C'est un vrai jeu de foot Et FIFA Est-ce que pour autant Tu prends du plaisir A jouer à eFootball Et est-ce que eFootball Est-ce que c'est un bon jeu de foot Bah Voilà Ça c'est la question Que je vous pose les mecs Bah non Après Non Il y a des Là c'est une séquence En fait C'est un petit peu L'arbre qui cache la forêt Mais Le jeu FIFA A ses défauts Et à côté Il faut A ses défauts Mais c'est vrai Que sur cette séquence C'est criant Et sur la première Partie de la vidéo On voit Qu'il y a des animations Qui ne font pas du tout Réalisme Qui ne sont pas du tout Naturelles Et le principe Du football C'est quand même D'essayer de reproduire La réalité Donc C'est dérangeant Mais à côté de ça Il y a d'autres problèmes Quand même C'est plus le Frostbite Sur C'est Frostbite 2.0 Ouais Une nouvelle version Un truc comme ça C'est la même chose Ça reste encore Comme l'Unreal 4 Unreal 5 Finalement C'est juste une évolution Alors dans le chat Dans le chat Ça me fait Voilà J'aime bien Ça me fait rire Je ne dis pas que Enfin le gameplay Non les gars Je suis désolé Pour moi le gameplay Il n'est pas top Sinon il y aurait Tous les mecs Qui jouent à PES Ils joueraient à iFootball Sauf qu'aujourd'hui Il y a peut-être 3% Des mecs qui jouent à PES Qui jouent à iFootball Ça c'est un fait Après qu'il vous plaise Ou pas Qu'il vous plaise Voilà il est différent Il est particulier Il est particulier Il est très éprouvant Pour le coup Je pense que toi Qui joues beaucoup Will Quand t'enchaînes les matchs A un très bon niveau Par exemple Je parle division élite Où tu vas chercher Tes 4 dernières victoires En fut champion Un match Tu dois être à fond Tu es très fatigué Et justement C'est ces mouvements là Qui t'obligent à suivre Le joueur Plutôt que d'anticiper En fait tu dois suivre Tu dois être en réaction Tout le temps Et c'est très très fatiguant C'est usant Bien sûr Le jeu est usant Les matchs sont usants Et le gameplay N'aide pas en soi A se reposer A être tranquille Et à jouer Pour le fun Non c'est vraiment Il faut vraiment Aller prendre Et puiser dans les ressources Surtout sur des matchs importants Des matchs clés Des matchs déterminants Après le casu Peut-être que lui Il va jouer normal Il fait deux matchs Il va pas trop prêter attention A tout ça Mais c'est vrai Que pour le joueur compétitif Que ce qu'il soit pro ou pas Juste le mec Qui aime bien Qui aime bien Gagner tout simplement Gagner ouais 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 Ben ça va être C'est vrai que c'est fatigué On va pas refaire le débat Dans le chat Tiki Taka Moi depuis le début Je l'ai dit Que le jeu Il avait du potentiel Je répète Je l'ai dit Depuis le début Depuis le premier jour Tu parles de FIFA ou du football ? Non de e-football De e-football Mais Attends Mais Mais Moi Quand tu viens de PS19 2021 J'avais pas envie De rejoindre un jeu Qui a du potentiel J'avais envie d'être dans la continuité D'avoir un bon jeu Voilà C'est exactement ça Donc laissez-moi tranquille Avec votre potentiel J'ai pas envie d'un jeu à potentiel Je veux un bon jeu Et Je vais vous le dire Je suis d'accord avec toi J'ai arrêté FIFA 4 fois la 6ème Mais cette année Tu vas avoir 17 Et j'ai arrêté FIFA Parce que FIFA J'aime plus Voilà Mais Même au niveau du gameplay Je prenais beaucoup plus de plaisir Que sur e-football Voilà c'est dit Après chacun ses goûts les gars Moi je Je critique pas ceux qui jouent au jeu Jouez au jeu Si ça vous fait kiffer Mais ne me faites pas dire Que c'est un bon jeu Ou que c'est parce que Je maîtrise pas le jeu Ça ça me fume Mais bref Mais voilà C'est tout C'est les fameux débats De toute façon c'est des débats stériles Il faudra qu'on l'a Non non On l'aura On l'aura ce débat Non mais non Demain tu vas au grec Le type prend un escalope Le type prend je sais pas Un double viande Comment tu peux aimer l'escalope Boursin frérot escalope Ouais t'es pas obligé D'être cuisinier Pour D'ailleurs Tiens D'ailleurs Faut arrêter ce délire C'est juste La notion de potentiel Pour moi Elle a exclure définitivement De PES Pourquoi Parce qu'en fait Je suis le jeu Depuis que je suis tout petit PES ça fait depuis 2015 Peut-être 2014 2015 On se dit quoi Il y a un potentiel 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 Au bout d'un moment ça va Quand annonce que tu veux Une révolution de jeu de football Quand tu fais des très bons PES Pour les 17 18 15 19 Et que tu arrives à te dire Ouais mais il y a un potentiel Il faut attendre Frérot j'ai pas envie d'attendre Jusqu'à 75 ans 76 ans Sortez nous un bon jeu Sortez nous la version 1.0 Et on a envie de kiffer Si demain le jeu Te plaît T'y vas Et c'est tout Et là s'il te plaît en l'état Je m'en let's go Tu vois Mais tu sais quoi Ça me fait penser à un truc Les amis Ça me fait penser à un truc Déjà On en reparlera en fin de live D'ailleurs ça arrive bientôt Mais la semaine prochaine Je donne Je donne une semaine de vacances Voilà je suis comme ça Une semaine de vacances Pour mardi débat On revient Dans 15 jours Et J'ai envie d'un truc Les gars Parce que Il y a des mecs Qui a mis football Bah je veux qu'il y ait un mec Au prochain mardi débat Qui vienne avec nous En vocal Et qui nous Défendre son Ouais exactement Et qui nous dit ce qu'il aime Ça peut être intéressant Et on va en débattre Objectivement La confrontation Voilà La confrontation amicale Ça veut dire qu'on va sélectionner On va demander On va sélectionner Parce qu'on veut pas de fous non plus Il y a des fous partout On veut pas de malades qui insultent Etc Mais un mec qui a envie de parler Donner ses arguments Tu vois par exemple Un pedrito Pourquoi pas etc Mais voilà Ça j'ai envie les gars J'ai envie de faire ça Et au moins Voilà Comme quoi on donne la parole A tout le monde Enfin à tout le monde Oui il y a des gens Qui sont souvent sur le chat Et qui connaissent très bien Plus ça peut être intéressant Mais moi je m'entends D'ailleurs De toute façon On se le dit Mais on le sait tous Idé Kouné et Le Poulain On connait plein de mecs On connait des mecs Qui aiment bien le football Et voilà On s'entend très bien avec eux C'est pas pour ça On leur jette pas des cailloux Moi ça me dépasse ce délire Moi aussi Je vois des tweets Des petits tweets On parle pas beaucoup sur Twitter Mais on surveille ce qu'il se fait Mais oui oui Tu sais on dirait Il y a des milices Tu vois On dirait Il y a des sectes Etc Mais les gars Les gars calmez-vous Chacun fait ce qu'il veut Si demain le mec Il te dit que le jeu Il est éclaté Bah soit Pourquoi pas Il a le droit de dire Que le jeu est éclaté S'il dit qu'il est incroyable Même si toi Tu as la conviction Qu'il est éclaté Qu'il est magnifique Qu'est-ce que la tienne frérot Tu vois Je pense que le plus important C'est n'oubliez pas Que vous êtes les clients Vous êtes ni les commerciaux Ni les actionnaires Ni les Vous êtes des clients C'est vous qui mettez votre argent Je pense que ça peut être Et vous devez être exigeant Ça peut être intéressant Pour revenir à la séquence Voilà On a un gros gros spécialiste FIFA Moi J'entends ce que dit Will Il y a plein d'autres trucs Il fout le ball Qui vont pas etc Parce qu'en vrai C'est vrai que tu prends Juste la séquence comme ça Le mec il se dit Ah ouais Il football Ça ressemble plus à du football Et il va lancer le jeu Et là Il pourrait être très surpris Mais d'ailleurs Qu'il le fasse Le jeu il est gratuit Moi j'invite tout le monde A le tester C'est comme ce que disait Ce que disait Elie tout à l'heure Qu'il a pris plus de plaisir En jouant malgré La séquence qu'on voit À FIFA Qu'à il football Et qu'en fait Ça c'est C'est vrai Que c'est En fait c'est Comme j'ai dit C'est l'art Non non J'ai pris du plaisir À jouer à e-football Mais sur FIFA aussi J'en prends différemment Voilà ok Ok ma e-bad J'avais peut-être mal compris Attends Tu prends du plaisir Avec e-football Depuis qu'il est sorti là Non non pas e-football PES 21 On va pas refaire le débat De la base etc Ok d'accord Mais oui oui PES 21 J'y ai rejoué avec un pote Donc oui Enfin voilà C'est pas pour Pour me vanter Ou quoi que ce soit Mais en gros Dans le MyClub J'étais un gros joueur Tu vois Et du coup Je jouais en mode compète J'utilisais un peu Les phases du jeu etc Là j'ai rejoué en mode détente Parce que ça faisait plus d'un an Enfin plus de 7 mois Que j'y ai pas rejoué Et j'ai rejoué avec un pote Qui était très bon aussi Et j'ai kiffé le gameplay Parce que la base du jeu Elle est magnifique Pour moi Et voilà Après je pense que FIFA aussi Peut-être que quand ils jouent en détente En mode casu etc Ça peut être sympa aussi Avec des équipes Qui sont pas sur-cheatées etc Je pense Ou même sur-cheatées ou pas Je pense juste que Quand t'es dans une Dans une Dans une logique de casu En fait Le jeu est bon Le jeu Lui il va pas avoir Toutes les imperfections Il veut dire qu'on est trop expert Il veut dire qu'on est trop expert Et du coup On est un peu trop dedans En vrai de vrai C'est un petit peu Notre corps de métier On est un peu trop dedans On fait attention aux détails On est là pour ça tu vois On est là pour ça On est là pour dire Ouais là c'est pas bon Là c'est trop si C'est comme ça Je te rejoins de ouf En reprenant juste l'exemple culinaire D'Ima tout à l'heure Quand on parlait de steak De triple dinde Un cuisinier Va absolument pas juger ton Je sais pas ton grec Comme toi tu vas le juger Toi t'es un mec Voilà t'as envie de manger ton grec Un cuisinier il va dire Oui mais attends Mais là la cuisson elle est pas bonne Là le fromage Il est pas de qualité Il est machin Et je pense qu'elle est là la différence Et faut pas oublier que la masse C'est des casus La masse c'est des casus C'est clairement ça Et c'est pas pour rien Que les jeux Que FIFA se porte merveilleusement bien Parce que si FIFA Le plus gros de sa clientèle C'était uniquement Les arcs compétitives Les arcs Les mecs pointilleux Qu'ils connaissent etc Ça ferait longtemps Qu'ils les vendent Mais t'as tout à fait raison Franchement t'as tout à fait raison Et en plus de ça Oui les gars Faut pas oublier un truc Nous on est un peu matrixé Finalement par Twitter Twitter ça représente combien Un infime pourcentage Tu vois des personnes Qui jouent au jeu T'as des millions de joueurs Qui s'expriment sur Twitter Qui genre je veux dire Là le pourcentage Il doit être Un ridicule Impressionnant Je vais prendre un exemple Mais ça me vient à l'esprit La scène Twitter C'est la scène Twitter Mais derrière Bah récemment Je me suis mis sur TikTok Et c'est en me lançant Sur TikTok Que j'ai découvert En fait le public TikTok C'est pas le public Twitch C'est pas le public Twitter C'est pas le public C'est un public Encore plus casu Encore plus Genre vraiment Simple, neutre Avec aucune influence Qui n'est pas du tout Dans 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 tout ce que nous On connait Et Et c'est là où tu te vois En fait Mais en fait Tu te dis Mais vraiment Le casu en fait De toute façon c'est la cive C'est la cible Des créateurs de jeux vidéo Et C'est là où tu te dis Konami Il cible plus vraiment Les bonnes personnes Parce qu'il les cible plus Les casu A part que si Là leur jeu Il est free to play Mais à part ça Pas très accessible Les menus Ils sont pas Ils sont pas ergonomiques Ouais C'est ça Et en fait Le délire Tu vois Oui les gars Vraiment Moi j'ai des potes Ils sont encore une fois Pas dans l'esport et tout On est là Tu sais Ali On a déjà joué avec eux Tu sais La Imen etc En partie Les mecs Tout le monde kiffe FIFA Tout le monde parle des cas De club pro Et moi en fait Je vous dis Moi j'oublie le gameplay A ce moment là aussi Mais moi ça me fait du bien De parler aussi Tu sais De me détacher un peu De ce côté genre Expert Non le gars il est là On sait qu'il y a des défauts Gros Mais vas-y Ça reste un jeu C'est pas ta vie C'est ça Il faut pas prendre réaction Genre tu te lèves le matin Non moi FIFA La vérité Les gens en lutte En même temps Tu me trolles parfois Ouais je m'amuse sur FIFA De ouf Cette saison Je suis en cop avec mon zinc Je fais même en solo Je suis montant en élite J'étais content Je fais mes maths etc Au delà de tout ce qui est Aspect sport C'est Mino qui a joué pour toi On va le dire ça C'est redire Mais le délire en fait C'est que Je trouve que voilà Chacun trouve un peu Tu vois ce qu'il a envie Il y a du Pour moi FIFA Il y a du contenu L'ergonomie Les musiques Il y a des trucs dans le gameplay Qui me dérangent Mais il y a aussi Pas que des trucs dégueulasses Les gars petite anecdote Je commence à faire des remakes Sur FIFA Et beaucoup me disaient Ouais mais Ima Tu vas grave galérer Parce que FIFA Il n'est pas réaliste Je vais sortir une dinguerie Mais il y a plus D'animation Qui se réfère au football Dans FIFA Que dans PES Attends attends Et ça je le dis Des mois après Et je ne rigole pas Mais je ne te rappelle pas Quand tu mets Rivals Ou je ne sais pas quoi gros Ouais juste son mode Mode normal J'ai chiant Voilà J'ai chiant Je suis d'accord Je suis d'accord Ali Il a perdu connaissance Non non Il y a vraiment Une différence Entre le mode normal Le jeu Mais je ne dirais même pas C'est lié au mode En fait c'est pas lié au mode C'est plus lié aux animations Alors je peux absolument croire Imaad quand il dit que Il y a 15 fois plus d'animations Et elles sont plus réalistes C'est ce que tu en fais après Et la vitesse à laquelle va le jeu Et comment tu les exploites Qui font que T'as l'impression que c'est de l'adobe T'as l'impression que c'est bien C'est ça C'est ça Tu sais genre par exemple Merci Je voulais refaire Je voulais refaire le but De Jordi Alba Sur la face de Daniel Alves Sur PES À part un coup de chance De ouf C'est impossible Pourquoi ? Parce que Jordi Alba Quand il reçoit la balle En reprise de volée C'est plus limité Quand il reprend de volée La balle dans un PES Alors que dans FIFA T'as plus de variabilité On va dire franchement T'as une panoplie Plus intéressante De frappes Et je sais Je sais que la frappe Je l'ai réussie très facilement Sur FIFA Je faisais mes petits tests Et sur PES C'est un peu plus rigide Et un peu plus direct Et je vous jure Que ça m'a étonné de ouf Parce que moi Bon je maintiens Que PES En termes de réalisme C'est exceptionnel Et tout Mais FIFA Faut pas l'enterrer Notamment les angles de tir Les replays Certaines animations Le petit geste technique Que met Di Maria Sur Vinicius Dans Brésil-Argentine Le petit toucher de bal Tu sais Dans FIFA J'étais saucer Je me dis Waouh On peut faire ça Dans FIFA C'est des petits trucs Que tu vois jamais En rêve Mais tu les vois jamais Parce que justement L'orientation Qu'ils ont donné C'est qu'ils en ont rien à foutre De cette petite animation Elle t'avance en rien C'est ça Tu dois faire Ta virgule Tu dois faire ton truc Mais en tout cas Je te dis En termes d'animation Je veux bien te croire Je suis pas matrixé Tiki Taka Je vous promets FIFA Je pense qu'au niveau Expertise Je ne le connaissais pas PES ça fait 10 ans Je le connais Franchement Le jeu quasiment A 200% Je vais donner une anecdote Attends Je vais donner Je vais donner une anecdote J'étais Je sais plus C'était pour PES En 1960 Non C'était je crois Pour la sortie de PES 20 On avait été Avec E-Match Et Konami Frost Testé le jeu En avance Normal Et ben Il découp Là on jouait On testait des gestes Des trucs Il disait ça c'est nouveau Ça ça y était Ça c'est nouveau Il connaissait Il connaissait tellement le jeu Par coeur Qu'il sait Il savait Mais il n'y avait pas eu Beaucoup de trucs Il y avait eu 5 trucs 10 trucs Il les a trouvés En pas longtemps Donc il n'y a pas question De se faire matrixer ou pas En fait ouais Le truc c'est que là J'ai fait le même travail Luthor Après il me reste encore Tu vois Beaucoup de mois On va dire Ou même d'années Tu sais pour arriver à un mec Qui maîtrise tout Mais en fait cette année J'ai découvert FIFA Autrement Tu vois Avec cette dimension là C'est intéressant N'oublie pas Le côté compétitif Parce qu'on aime tous gagner Je voulais monter en élite Taper des mecs ou quoi Mais J'ai été étonné Honnêtement J'ai été grave étonné Et je pense que FIFA Devrait justement Sensibiliser un peu plus Tu sais Dans les trailers Mais comme l'a dit le poulain C'est l'orientation Qu'ils ont pris Qu'ils ont choisi D'ailleurs Yaya Je réponds à ta question C'est l'orientation D'ESport Si ESport demain Décide Avec la même base Ils peuvent nous faire un jeu Comme l'a dit Ima Très très simulation Attention Hein Will Ils peuvent nerfer Ce qu'ils veulent Ils l'ont déjà fait Ils avaient enlevé La défense automatique Fallait défendre manuellement Mais la commu Elle a gueulé Ils ont remis Ils peuvent nerfer Tous les gestes techniques Baisser la vitesse du jeu Voilà Ils en sont capables Bah ouais Je pense que voilà Tout n'est pas ajouté Après moi FIFA Voilà L'animation qu'on a vue C'est ça moi Qui entre autres Me dérange un peu Et surtout aussi Bah On trouve un peu ça sur PES Mais FIFA Toujours la même Peut-être façon de jouer C'est à dire On sait ce qui est efficace On le fait Et ça c'est un peu le fléau On va dire Des jeux en multi C'est comme ça Messieurs Très 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 bon Mardi débat C'était un très très bon Mardi débat J'ai beaucoup aimé Je vous rappelle La semaine prochaine Petite semaine de vacances On se retrouve donc Dans 15 jours Voilà Merci Will J'espère que ça t'a plu T'as été parfait C'était un plaisir Oui Ouais c'était grave cool C'était top En vrai j'ai bien aimé On a été On n'a pas toujours été d'accord Mais quand même Heureusement Et comme à chaque fois Vous allez avoir chacun Le mot de la fin Avant de finir Je vous rappelle que Bah ce soir Il y a Monaco qui joue Dagui Munegu En coupe Et il y aura Le live de nos Amis de Stade Insight Sur Twitter et Facebook Voilà ils vont être en live A 20h45 Donc n'hésitez pas A aller A suivre le match Avec eux Vos mots de la fin Le poulain Allez ton petit mot de la fin Merci à tous J'ai hâte de vous revoir Et puis Et puis Continuez à kiffer Et puis Il y a une semaine de vacances Qu'est-ce que tu parles J'ai hâte de vous revoir On part pas Ça va te manquer C'est ça Ça va te manquer Ça va beaucoup manquer C'est beau Iman Moi je voulais déjà remercier Will C'est un mec que je suis depuis longtemps Ça fait partie d'un des créateurs Que je préfère sur la scène FIFA Il est bienveillant Il est bon délire et tout Ça fait longtemps que je te le dis Tu vois même sur Twitter ou quoi Et franchement merci encore une fois De l'invitation Et pour moi tu dois que Tu dois que percer le mur Tu vois vraiment T'es une personne Tu mérites vraiment D'avoir une visibilité de fou malade C'est déjà bien C'est même pas je pense Elle va arriver Inch'Allah Et je souhaite Voilà tout bien Et merci le chat évidemment Ah tu m'as ému là Merci beaucoup Bah tiens Will à toi Qu'est-ce que t'as à dire ? Bah écoute Déjà merci à vous trois les gars Ça fait plaisir D'avoir repassé Cette petite heure et demie avec vous Pas mal de sujets Pas mal de choses On est pas toujours d'accord Mais c'est comme ça qu'on s'aime Et puis Et puis Bah merci Mad Merci pour la SOFOR Comme toujours On est ensemble Depuis 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 Je sais pas combien de temps On avait prévu de se faire un truc Ça y est c'est arrivé Ça fait plaisir Merci Luthor Pareil pour Pour l'invitation Et le crack Elle est toujours là Dans l'ombre Merci les gars En tout cas c'était un plaisir J'espère que le chat Vous a apprécié aussi Et c'était cool Merci les gars C'était mardi débat Tous les mardis Ici même Bon sauf la semaine prochaine On prend un petit peu de vacances Les gars je vous donne une semaine de vacances Allez faites vous plaisir Mais revenez Avec de super sujets Pour qu'on puisse débattre Avec encore une fois Un invité exceptionnel D'Agué Munegui Pour ce soir J'espère Vraiment qu'on va Qu'on va passer On espère Je vous souhaite une très bonne soirée Merci encore Will Le crack Bonne soirée à tout le monde Ciao tout le monde Ciao le chat Ciao 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 Sous-titrage ST' 501